Et la rediffusion, eh ben elle est lancée ! Bonsoir YouTube ! Toi qui regardes la rediffusion, toi qui n'as pas le temps d'être présent en stream avec nous à 20h du soir, chaque soir de la semaine, je te comprends, tu as sûrement mieux à faire, mais c'est pas grave, les rediffusions sont là exprès pour te faire rattraper le retard. Aujourd'hui nous allons découvrir le procès et donc conclure l'enquête sur Phoenix Wright, la troisième enquête, très intéressante et je ne sais pas ce qu'il va se passer, et on en parlait dans le chat et du coup j'étais en train de dire que j'avais très très hâte de voir la suite, donc du coup on n'a pas le temps et nous y allons tout de suite. Je ferme ma partie de Xenoblade et on lance Phoenix Wright ! Let's go ! Sachez que vous puez un peu dans le chat, il y a 2-3 personnes, je ne dis pas qui, je ne montre pas du doigt, mais en sortant dans le chat ça ne sent pas très bon, ça pue un peu, attention. Oh mais attends, ma caméra gêne beaucoup en fait. Voilà, on va se faire comme ça, ça va être bien. Appuie sur le bouton A, oui, ne me donnez pas des ordres comme ça. J'ai complètement oublié la caméra de vous-savez-qui. Vous savez de quelle caméra je parle ? J'ai oublié de la mettre. Hop ! Hop, on va la mettre. Que personne ne panique. Voilà, quelle chance ! On a la chance qu'il y en ait un qui soit là. Et l'autre, il est... Il est, il est, il est, il est... On ne le voit pas l'autre, il n'est pas là. Hop là ! Le son, ça va ? Oui, ça a l'air d'aller très très bien le son. Hop, tout est carré, tout est bon. Merci à anabi777 qui a rexop pour ses 4 mois. Bonsoir à toi et bienvenue. Merci à chica333. C'est marrant. Il y a eu deux pseudos qui se suivent avec 3... Avec un numéro différent. Bref, ça me fait rire. Merci pour ton resop de 16 mois. Merci à fac6. Fac6 Twitch qui a rexop pour ses 7 mois. Salut ! 7 mois c'est beaucoup du coup. Bon live à tous, c'est Farod. Et les modos, vous pouvez fort, PES. Est-ce que tu avais vu qu'il y avait le gameplay trailer de Five Nights 9 ? Bien sûr que je l'ai vu. Je l'ai vu le jour J quand il l'a annoncé à la présentation de PlayStation. Tu te doutes bien que je suis renseigné à ce niveau-là. Et si je ne me renseigne pas moi-même, c'est ma communauté qui me renseigne pour moi. Hop. Merci les Joukitsune pour les 200 bits que tu viens d'envoyer. Regarde, tu as fait... Tu as transformé mon micro, tu as fait apparaître un petit dollar. T'es en forme ce soir ? Ça va. Euh... Je suis un peu fatigué parce que je suis allé faire du sport aujourd'hui. Je suis allé faire un peu de... Même pas 10 minutes de basket. Et je me suis fait super mal au doigt et... Je ne sais pas si ça se voit mais j'ai le doigt qui est un peu gonflé. Putain oui ça se voit un peu. Comparé à lui. Ouais. J'ai le doigt qui est gonflé du coup ça me fait super mal et c'est... C'est assez... Je ne peux pas le piller plus que ça. Et c'est assez difficile de... Bon bref on s'en fout. 8 janvier 9h46. Bonjour Monsieur Wright. Bonjour Maggie. Alors votre pronostic pour aujourd'hui Monsieur Wright. Le bilan d'hier n'était pas terrible et un mystère de taille reste à élucider. C'est vrai. Et nous n'avons pas du tout progressé à ce sujet. Ça va Nick ? Hein ? Oh ? Ouais bien sûr. Je l'ai vu ! Ce petit éclair de... Alors évidemment s'il y a des gens qui débarquent... Et qui n'ont jamais vu Phoenix Wright. Vous êtes en train de prendre en cours de route une affaire. Ça va être compliqué pour vous de comprendre de quoi il est question. Alors évidemment quand on reprend un épisode, l'épisode lui-même... Touré explique un peu ce qui s'est passé avant. Mais euh... Ouais. Si vous voulez découvrir un peu Phoenix Wright, vous revenez plutôt la semaine prochaine. Parce qu'on va commencer la quatrième enquête. Là on est dans la conclusion de l'enquête numéro 3. T'inquiète, je vais gérer. La caméra est plus grande que d'habitude. Totalement, je l'ai faite au hasard un peu. Mais tu as raison, elle est plus grande. Voilà, ça devrait aller mieux comme ça. Voilà, elle est parfaite comme ça. Eh mon gars ! Eh, inspecteur detective ! Arrêtez de stresser Maggie comme ça, comme si elle en avait besoin. Comment saviez-vous qu'elle était stressée ? Je vous observez. Oh ! Vous avez l'air de quelqu'un qui a déjà perdu le procès. A peu de confiance mon gars ! Tenez, peut-être que ça va vous aider. Ah, mais vous vous êtes mis à l'aromathérapie vous ? Ça va pas la tête ma grande ? Ne me dites pas que vous avez oublié ce bidule. C'est ce qu'on avait envoyé à faire étudier par l'équipe scientifique pour savoir s'il y avait du poison à l'intérieur. Maintenant que j'y pense, il ne ressemble pas aux flacons d'huiles essentielles. C'est le flacon qu'on a trouvé il y a deux jours dans la cuisine de Bellissima. Quand elle est habillée comme ça, c'est vrai. Waouh ! Regarde tous ces petits flacons ! Oh ! Des huiles essentielles ! Il y en a même par terre ! Et attends une seconde ! Un des flacons est différent des autres ! C'est vrai ça ! Et en plus il n'y a pas d'étiquette ! Et... J'essaie de renifler mais je l'ai bouché ! Ça marche pas bien ! Il ne sent rien ! On vient enfin de recevoir les résultats du labo ! Alors ? C'est quoi ? Le poison ? Et j'ai bien peur que non ! Ah ! J'aurais bien aimé que le poison soit à l'intérieur en vérité ! Le songeux est un peu faible ! Allez je vous augmente ça ! Merci de l'avoir signalé ! Hop ! Ça devrait aller mieux comme ça ! C'est un médicament ! Un médicament ? Ouais ! Pour les oreilles ! Par application topique uniquement apparemment ! Tiens donc ! Et la personne qui est décédée avait étonnamment un problème de tympan ! Tiens donc ! Pour les oreilles vous voulez dire ? Ouais ! C'est le médicament dont Mark Ram se servait pour son tympan percé ! Qu'est-ce que le médicament de Mark Ram faisait dans la cuisine ? Le remède auriculaire de la victime ! C'est pour ça qu'on ne l'avait pas retrouvé sur la... Sur le lieu du crime ! Trouver en cuisine empreinte non identifiée ! Et vous avez trouvé à qui appartenait les empreintes digitales non identifiées ? Quelqu'un s'est planté ! Du coup ils n'ont pas eu le temps... Ils n'ont eu le temps que d'analyser le contenu ! Avec une heure de plus on aurait pu faire parler les empreintes mais... Hum... Cela va grandement réduire l'impact de ma pièce à conviction ! Sauf si on arrive à faire durer le procès une heure ! Mais euh... Ah ouais ! C'est quand même dommage de ne pas avoir eu cet indice là pour le coup ! Allez c'est parti mon gars ! Il faut que votre défense soit imprenable aujourd'hui, ok ? A l'audience d'aujourd'hui, j'exposerai les crimes de cet individu devant la cour. Foie de Phoenix Wright ! C'est parti ! Merci ! Lu... Lucia Buio ! Qui arrive seul pour ces 6 mois ! Bonjour Farod ! Tu pues ! Tu pues que tu joues... Euh... Tu... Attends... Tu pues ! Que tu joues d'un instrument particulier ? Sinon bisous du Québec encore une fois ! Euh... Je ne joue pas d'instrument ! Je ne suis pas du tout musicien ! Ça aurait été style et que je le sois mais... Pas du tout mon style ! Non ! Kaliopur ! Avec ce pour ces 5 mois ! Hey Farod ! 5 mois ça passe vite ! Merci pour tes lives ! J'en profite pour demander s'il y a des gens... Qui sont dans des groupes de patch fr ! J'aimerais participer à ce genre de truc... Pour t'aider à te faire jouer à des jeux en anglais ! C'est extrêmement gentil de penser à moi de cette façon ! Et bisous ! Signé Ambre-M Euh... Je sais que... Il y a des gens sur mon Discord, il y a une petite équipe qui sont en train de traduire le DLC... De... Enfin le DLC... L'espèce de suite fan game de Doki Doki Literature Club ! Ils sont en train de le faire ! Euh... Sinon... Tu as... Il y a ceux qui sont en train de traduire Danganron Bad 2 ! Mais c'est la team Mirai ! Mais je pense qu'ils sont... Ils ne recrutent pas pour le coup ! Euh... J'entends... On m'a prévenu aujourd'hui que... Je me souviens plus du nom du jeu ! Je vais aller le vérifier ! C'est dans mes DM Discord tout récents je pense ! Omori ! C'est ça ! Omori aussi allait avoir un patch fr dans pas longtemps ! Et sinon à part ça je... Je... Je ne sais pas ! Mais bon courage pour ta recherche ! Merci Delacroix Pixie pour les 300 bits que tu as envoyé ! Merci à Dashrog qui a réussi ça pour ces 6 mois ! Coucou Farod ! Trop content de voir du Phoenix Wright ! Pardon ! Du Phoenix Light évidemment ! Avec une commu et des modos en or ! En or ! Waouh ! PS tous les gens qui voient ce message et cette rediff ! Vous puissiez un max ! T'as été gentil avec toutes les personnes possibles en fait ! C'est trop cool ! 8 janvier 10h ! Tribunal fédéral salle d'audience numéro 4 ! C'est l'heure du procès ! La séance est ouverte pour le procès de Maggie Loiseau ! La défense est prête ! Votre honneur ! Prêt depuis Belle Lurette ! Votre honneur ! J'aime vous l'entendre dire, ne perdons pas une minute ! Hier nous avons entendu le témoignage de Monsieur Victor Coudot ! Il dit avoir vu l'accusé verser de la poudre dans le café de la victime ! Donc c'est bien, on vous fait un résumé pour ceux qui débarquent ! Petit résumé de l'affaire en cours ! Toutefois... Donc il a vu que de dos par contre hein ! Il a pas vu de face hein ! Toutefois les déclarations du témoin comportaient certaines incohérences ! La marque sur le bord de la tasse indique que la victime a bu de la main droite ! La marque sur le bord de la tasse indique que la victime a bu de la main droite ! Oui c'est ça ! Voilà, tu tens la poignée comme ça, ton petit poids comme ça ! Et pourtant le témoin affirme que la victime tenait la tasse de la main gauche ! On ne sait pas pourquoi il a assurément dit ça ! Donc moi j'ai un doute qu'il a vu la victime dans un effet miroir, à travers une vitre ou quelque chose comme ça ! Je vous remercie Monsieur Coudot ! D'autre part, toujours selon le témoin, la victime écoutait la radio avec une oreillette insérée dans l'oreille gauche ! Pourtant, la victime avait le tympan gauche percé ! Il était donc sourd de cette oreille ! Aussi sur la même logique, je pense que le témoin a vu la victime mais dans un effet miroir, je ne sais pas comment c'est possible ! Et il a confondu droite gauche, ou alors il était dos à lui ! Et il est vraiment très con ! Le nombre de contradictions dans cette affaire est carrément incroyable ! Ah ! Permettez-moi de vous fournir une explication à votre honneur ! Voyez-vous, le monde tourne et nous autres humains devons tourner avec lui ! Mais Monsieur Coudot, vous m'avez déjà perdu ! Ne laissez pas les mystères d'hier vous mystifier aujourd'hui ! Seuls les sceaux se laissent impressionner de la sorte ! Il faut évoluer avec son temps ! C'est une de mes règles ! Vous voulez dire que vous avez résolu ces contradictions ? Vous connaissez les réponses à ces énigmes ! Le vieux ne faisait pas que lancer des graines, il nous induisait en erreur ! Et aujourd'hui, je vais vous le prouver ! Très bien ! Que le premier témoin se présente à la barre ! Notre bon représentant de la France ! Et vous êtes ? Oh ! Bonjour ! Je suis Luigi Labocca, chef cuisinier et gérant du ristorante bellissima piacere ! Je vous demande pardon témoin, mais êtes-vous une femme ? Cinquième fois dans le jeu où on sous-entend que ce personnage est une femme ! Vous voyez bien que je suis une senior bien constituée, non ? On rappelle qu'on a trouvé sur sa table de chevet un livre signé au nom de Carla Labocca. Ce personnage s'appelle Luigi Labocca. Donc on ne sait pas, il y a un léger mystère au sujet de son identité. Le jour de l'incident, vous étiez dans la cuisine du Bellissima. Est-ce exact ? Avec vous, signore ! Bah quoi ? Tout paraît exact. Elle est trop cool sa musique, putain. Ce personnage, il a vraiment un truc à lui, c'est sa musique, elle est trop bien. Ah ! Waouh ! Il n'est même pas déstabilisé. Est-ce que rien ne l'intimide jamais ? Ça se dit piacere. Piacere. Piacere ! Je n'arriverai pas à le dire, désolé. Sur ce, monsieur Labocca, votre témoignage... Je sais de me recoiffer en live, évidemment, mais ça ne marche pas. Votre témoignage, s'il vous plaît. Dites à la cour ce qu'il s'est passé au Bellissima ce jour-là. Si, avec plaisir. Oh bellissima. Let's go. Au moment de l'incident, les clients, il y en avait deux dans les restaurante. J'essayais un nouveau décor art déco magnifique. Comme mettre un grand miroir entre... Comme... Comme mettre un grand miroir entre les tables, par exemple. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tintintintin ! Bah alors ! Qu'est-ce que... L'affaire est résolue avec juste ce dialogue. C'est bon. C'est fini. C'est terminé. On a terminé le jeu, là. C'est bon. Comme mettre une grande miroir entre les tables, par exemple. Ma ! Peut-être que les vieilles hommes, ils regardaient là-dedans. La tasse, l'oreillette et les lunettes. Il aurait tout vu à l'envers, non ? Mais ils nous spoils ! Mais t'es complètement fada ! Tu nous spoils pas le jeu ! Ça fait quatre jours que j'ai ma théorie du miroir ! Tu peux pas ! Tu peux pas ! La donner comme ça ! À ma place ! C'est pas ton boulot de témoin ! Tu ne t'appelles pas avocat l'avocat ! Même si c'est très stylé ! Non ! Tu... Ah ! Putain de merde ! Tu m'as saoulé ! Pardon. Mais je suis un peu déçu, là. Un... Un miroir ! Si ! Un miroir fabuloso ! Les plus grands des miroirs que j'ai jamais vu ! T'es ban ! Luigi, t'es ban ! Et soudain, le mystère n'en est plus un ! Mais vas-y, il sortait trop classique ! C'est moi qui l'avais dit, hein ! Comme je vous le disais, le monde tourne, alors tournez avec ! Ceci expliquerait effectivement le mystère de la tasse et de l'oreillette. Vu dans le miroir, la scène se serait présentée à l'envers ! Bon sang de bois ! Il est trop tôt pour qu'un truc comme ça m'arrive déjà ! Très bien monsieur Wright, vous pouvez débuter votre contre-interrogatoire ! Ok, let's go ! Oh bellissima ! Alors... Alors qu'est-ce qu'il disait ? Au moment de l'incident, les clients, il en avait deux dans le restaurant. Et qui étaient les deux clients exactement ? Bah bien sourds ! Les jeunes hommes morts ! Et l'autre homme, pas si jeune que ça ! Vous voulez parler du témoin d'hier, je présume ? Et l'autre homme que Maggie affirme avoir vu à la table de la victime, alors ? Quelque chose me dit que monsieur Labocca n'a pas l'intention de révéler son existence ! Parce que du coup, il a sûrement des affaires avec lui. Il faut qu'on ait des preuves tangibles avant de le mentionner, non ? Je vais devoir essayer une autre approche. Pardon. J'essaye un nouveau décor d'art magnifique. Pardon, c'est le mauvais bouton. Hop là ! Mais qu'est-ce que je fais là ? Je mélange tous les accents du monde. Ah ouais ! Non mais genre, je vous l'ai dit que moi je savais pas faire les accents. Donc dès qu'il y en a un qui vient, bah je le garde. Tant pis si c'est pas l'accent italien. Vous testiez un nouveau décor, pourquoi ne pas l'avoir dit avant ? Vous ne connaissez pas les jargons de la décoration d'intérieur, signoré ? Ne changez pas de sujet, pourquoi n'en avez-vous pas informé la cour avant ? Bah, je l'ai dit il y a quelques petits instants, non ? Euh, excusez-moi monsieur Labocca. La déco en question, vous voulez parler d'une sorte de... De... Hein ? De dé... De déco... De décoction ? Je sais pas ce que c'est une décoction. Non non non, art déco c'est un style de décoration votre honneur. Il parle de décoration d'intérieur, mur, plafond, moquette, ce genre de truc. Ah oui évidemment, cette déco là. Qui dans le chat pourra me dire ce qu'est une décoction ? J'étais... J'essayais d'apporter une touche efféminée à mon restaurante. J'avais en tête une décor des plus audacieux. Si. La décoction est une méthode d'extraction des principes actifs et ou des arômes d'une préparation généralement végétale par dissolution dans l'eau en ébullition. Elle s'applique généralement aux parties les plus dures des plantes, racines, graines, écorces. Bois. Merci pour cette définition. Comme mettre un grand miroir entre les tables par exemple. Un instant... De quelle taille était ce miroir exactement ? Bah, quelque chose comme 4 mètres des larges sur euh... Si, 2 mètres des hauts. 4 mètres sur 2, non, d'un cadre en bois mais c'est gigantesque. J'avais pensé l'installer au plafond, éventuellement. Au plafond ? Je ne me souviens plus s'il y avait un miroir au plafond. Bah non, j'ai abandonné l'idée à la fin. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'interroge sur le miroir ou pas ? Mais bien sûr que oui mon gars, t'insiste. Si vous aviez un aussi grand miroir dans votre restaurant, quelqu'un l'aurait remarqué. Or, aucun miroir n'est mentionné dans les témoignages de Maggie Loiseau et de Monsieur Kudo. Bah... Objection sur le bas. Vous ne lui avez pas demandé, Light. Vous êtes coupable de négligence. Quoi ? Un miroir a été livré au Bellissima la veille de l'incident. Ah oh, c'est vrai ? Comme vous l'avez dit Monsieur Laboca, il avait décidé de changer de décor. Et en fin de compte, il a décidé de ne plus utiliser le miroir. Donc, il voulait mettre le miroir au plafond. Mais au dernier moment, il s'est dit, non c'est pas très joli, je le mets pas. Mais il a bien dû le stocker quelque part ce miroir. Et je suis sûr qu'il a posé contre un mur. Et ce mur, je vais avoir du mal à vous le montrer parce que ma souris, je peux pas vous la montrer dans le jeu. Mais ce mur, il est en face de la table en bas à gauche. Dans cette direction là-bas. Il est contre le mur de la cuisine, je pense. Il devait le stocker quelque part. Il l'a mis contre ce mur. Et moi, je pense que le vieux, il était assis. Ah non, parce que le vieux avait dit qu'il voyait bien l'oreille. Ah mais attends, je suis paumé. Bon, je vais essayer de ne pas deviner et on verra bien ce que le jeu me dit. Ça ne colle pas. Le fait qu'un miroir ait été livré au Bellissima ne prouve pas qu'il était dans le restaurant le jour du crime. Ah, si vous croyez devoir douter de quelqu'un light, regardez-vous dans une glace. Je suis sûr que votre reflet vous paraîtra suffisamment douteux. Donc le témoin d'hier a vu le reflet de la victime dans un miroir. Peut-être que le vieil homme, il regardait dedans. Normalement, les gens savent faire la différence entre une chose et son reflet. Oui, oui, normalement. Que vient faire la norme dans cette histoire ? Franchement, vous me décevez light, ce n'est même pas digne de vous. Eh ? Vous insinuez qu'une chose hors norme n'est pas possible, c'est ça ? Alors comment expliquez-vous l'avocat à la tête des hérissons, la gamine aux chignons et le procureur masqué aux charmants voûtants ? Répondez light. Ah, mon dieu, il a raison. Pas les cheveux. Non, ce n'est pas un chignon. Ce n'est pas un chignon, quoi ? C'est quoi si ce n'est pas un chignon ? C'est une déformation de ta tête ? Maître Godot a pourtant raison. La normalité ne peut servir de base pour rejeter un argument. Bah, va, va, va baigner. La logique, elle a gagné aujourd'hui. La tasse, l'oreillette et la lunette, il aurait tout vu à l'envers, non ? Tout ? Il aurait tout vu à l'envers ? Si. Eh, Nick ! On devrait prendre quelques minutes pour étudier le témoignage de Monsieur Kudo. Comment a-t-il formulé ça, déjà ? Oh, le mame portait l'oreillette du côté où se trouvait le vert ! Le vert vert de ses lunettes ! Aucun doute, enfermez-moi si j'ai tort, je suis certain que c'était l'oreille gauche. Ah, mais c'est vrai ça, il a bien insisté sur le fait que c'était du même côté que la lunette. Et la lunette, il la portait sur sa gauche. Hmm, c'est intéressant ça par contre. Et il a pris la tasse de café de la même main de la main gauche. Ah, c'est intéressant ça ! S'il a tout vu dans un reflet, alors dans sa description, tout ce qui était à gauche était en fait à droite. Ce qui résoudrait... Aïe, aïe ! Oh mon Dieu, j'ai mal. C'est tout ce qui résoudrait tous les problèmes de son témoignage ou pas. Non, le fait qu'il a insisté que l'oreillette soit du même côté que la lunette, ça me perturbe. Puisque, regardez. La lunette, il l'a sur son oeil gauche. Pourtant, il a le tympan de l'oreille gauche percée. Quelque chose cloche. Quelque chose va pas. J'ai du mal à croire que tout soit la faute d'un miroir, mais bon. Tu crois qu'il a effectivement tout vu dans... Non, il a pas tout vu dans le reflet. Attends. Si le mec avait la lunette à gauche et qu'il était assis sur cette table là. L'autre, s'il était en face de lui, enfin sur le côté de profil, et qu'il a tourné la tête, il a forcément vu la lunette à sa gauche. Et après, en continuant à manger, peut-être que dans le miroir il voyait le reflet du gars. Mais non, même dans le reflet, il aurait dû voir l'oreillette du même côté donc. Sauf si dans le miroir, il voit que l'oreillette est à sa droite. Non, ça colle pas. Y'a un truc qui va pas. Y'a un truc qui va pas. Et bien cela expliquerait les nombreuses contradictions de son témoignage. Mais ça empire les choses pour Maggie. On doit pouvoir tirer quelque chose du témoignage du vieux. Il faut qu'on cherche. Au moment de l'incident, les clients, il y en avait deux. Ah mais putain, on a déjà fait le tour ! Oh, waouh ! Euh, waouh. On a déjà fait le tour. Au moment de l'incident, il y avait deux clients dans le restaurant. J'essayais un nouveau décor. Comme mettre un grand miroir entre les tables. Peut-être que le vieil homme il regardait dedans. Une tasse, l'oreillette et les lunettes. Il aurait tout vu à l'envers. Quelque chose colle pas. Je sais pas comment l'amener. Ah bah c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ok, le jeu a compris ce que je pensais. La tasse de café, l'oreillette et le HMD. Reconsidérons un instant le témoignage de Monsieur Kudo. Voulez-vous ? Le membre portait l'oreillette du côté où se trouvait le verre vert de ses lunettes. Aucun doute. Enferme-moi si j'ai tort. Je suis certain que c'était l'oreille gauche. Donc, pour résumer. On nous a dit que la victime portait son oreillette et son HMD à gauche. Mais si Monsieur Kudo a tout vu à travers le reflet du miroir, la victime portait en réalité son oreillette et son HMD à droite ? Bah en soit ou... ouais. Et ça t'a menté ? J'ai tenté un truc hein, c'est des choses qui arrivent, ne me jugez pas. Vous voyez, quand on réfléchit signoré, c'est pas si doux à comprendre. Malheureusement, c'est là que les faits viennent se contredire lourdement. Si Monsieur Kudo a vraiment vu la scène dans le miroir, pourquoi le HMD est-il maintenant du mauvais côté ? Oui, ça cloche, ça cloche totalement. Ça ne va pas. Silence, silence. Monsieur Wright a raison. Si le témoin a vraiment vu le reflet de la victime dans le miroir, le visio-casque de la victime aurait dû se trouver sur son oeil droit. Son oeil droit, pardon. Hop. Attendez deux secondes. Voilà. Un peu plus grand. On a grandi, ça y est. Ok. Objection. Allez, on t'écoute, Godot. Quelle amertume ! Light, vous apprendrez à apprécier l'amertume quand vous serez plus grand. Parle-t-on de café ou de quelque chose de complètement différent ? Vous ne comprenez rien au fonctionnement du cerveau du témoin. Fonctionnement du cerveau ? J'espère que vous n'avez pas oublié ceci. Le témoignage au serment de Monsieur Kudo qui dit Désolé, j'ai cassé le vase ? Exactement. Le vieil homme a une sérieuse manie. En plus de jeter des graines. Plus une chose l'impressionne, plus il a le cerveau qui s'embrouille. Et à votre avis, qu'est-ce qui impressionne le plus chez Monsieur Ram ? J'ai réponse sans hésiter, l'apparence oculaire de la victime. Exactement. Le vieil homme frappe encore un coup. Le visio-casque de Monsieur Ram a fortement impressionné le vieil homme. Ouh, le thème a changé. J'ai vu l'oreillette et ses lunettes ultramodernes. Oh oui, il l'est porté sur l'oreille gauche. La gauche, vous m'entendez ? Ah, alors Light ? Ah, cette imitation de Kudo est aussi nulle que brillante. Waouh, j'ai vraiment cru que c'était lui. Godot est un très bon imitateur. Ça suffit. J'avoue que dans sa substance, la déclaration du témoin d'hier était irrationnelle. Pas de bol, Nick. Ta bombe de contradiction n'était qu'un pétard mouillé. Les miroirs ne montent jamais. Alors, qu'a vu le vieil homme exactement ? Expliquez-nous, Monsieur Laboca. La cour vous écoute. Si, je vais vous expliquer. Ma, regardez les plans d'où, ristorant. Nouveau témoignage. C'est parti. Merci à Mokax qui a envoyé des bits. J'ai acheté la récompense tout, mais je pense que personne ne l'a vu. Alors moi, j'ai pas l'oeil sur le chat, j'ai pas pu l'avoir sur le moment. Mais ça, c'est... Les récompenses, ça, je les regarde à la fin du live. Quand j'ai terminé de streamer. FadiFeuDox91, Larissa, pour ses 7 mois. Coucou. J'espère que vous allez bien le chat, les modos. Et toi ? C'était mon anniversaire il y a 4 jours et je viens de m'apercevoir que ça fait depuis la fin primaire que je te suis. Je suis en seconde. Bonne soirée. Waouh ! Bah déjà. Déjà, très très bon anniversaire. J'espère que t'as fêté ça comme il se doit. Et waouh, tu me... Waouh, je t'ai accompagné durant... T'as dit la fin primaire. Je t'ai accompagné pendant tout le collège du coup. Putain, quelle fierté. C'est trop cool. Merci beaucoup en tout cas à toi pour le passage et pour le resub. Tiwazi, c'est moi. Arissa, pour ses 3 mois. Salut Farod, ça va ? Tu refais mes soirées grâce à tes lives. Merci. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Raptoui, Arissa, pour ses 5 mois. Merci à toi. Je t'envoie aussi un emoji qui sourit à l'envers. Armandimoro, merci pour les 200 bits. Le Bouba... Le Boubari. Arissa, pour ses 2 mois. Merci à toi. Laiwen ! Oh Laiwen, tu as fêté ton anniversaire ! Mais toutes mes félicitations ! Bon anniversaire ! Un an, ça se fête ! La caméra est tellement mal placée. Bonsoir petite caméra, coucou. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Laiwen. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup pour tes un an de fidélité et de soutien. C'est énorme. OMG, un an. Le temps passe vite. Bonne continuation. Farod, des bisous. Des bisous à toi. Trop, trop, trop sympa. Merci beaucoup. Et merci à EKT. EKT46K7 en Prime. Pour la première fois de sa vie. Bienvenue à toi. Le miroir. Tout le monde, il est bien assis. Si ? Les miroirs s'est trouvés au milieu du restaurante. Comme une cloison. Ah ! Ah ! Ah ! Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Il y a deux jours qu'il était passé là et qu'il avait vu à travers la fenêtre. Je vous ai dit, il y avait un effet de miroir et je vous avais donné l'exemple de nous. Quand on était dans le bus et qu'on regardait quelqu'un par la fenêtre. Ca rebondit le reflet et tout. Vous vous rappelez ? C'est exactement ce que j'avais dit. Mais c'est trop important. Pourquoi pas l'avoir dit depuis le début ? Mais je l'avais dit. Putain, j'ai gagné le jeu avant même d'avoir fait le procès. C'est trop fort. Les reflets de la victime n'étaient visible que d'une seule place. D'où siège situé à la table près des celles de la victime. Là où les vieux étaient assis. Après les terribles incidents, j'ai déplacé le miroir pour qu'il n'y gêne pas. Quelle idée de mettre un miroir en plein milieu. Je n'ai touché que les miroirs, rien d'autre. Je vous ai spoil, désolé. Bon. Vous connaissez la règle. Tout spoil, vrai comme faux sera puni d'un ban définitif. Adieu. Je ne vois rien d'étrange à l'explication que nous venons d'entendre. De la table voisine de celle de la victime, M. Koudou voyait la victime dans le miroir. Quelle vilaine petite coquette j'essouie. Embrouiller tous ces hommes. Mamma mia. Ne vous en faites pas. Nous, on arrive à suivre. Par contre, l'homme pris de sueur froide, là, c'est moins sûr. Qu'est-ce que je le hais, ce type. Vous affirmez n'avoir touché que le miroir, rien d'autre ? Vous en êtes absolument certain ? Naturellement. Très bien, M. Wright. Votre contre-interrogatoire, je vous prie. C'est parti. Alors, je fais officiellement une demande à la modération du chat et des streams de Farod Games sur Twitch. Est-ce que je fais ma demande de débannissement ? Ma demande de débanne ? Ma DDB, qu'on appelle dans le milieu. Je fais ma DDB actuellement. Est-ce que j'ai le droit d'être débanne ? Parce que, en fait, j'ai pas fait exprès de spoil. Ça me semblait tellement gros que, en fait, je me suis dit, mais impossible que le jeu mette ça en place. Et en fait, il s'avère que si. Donc, je suis extrêmement désolé pour toutes les personnes que j'ai spoil depuis deux jours. Et je m'en excuse. Est-ce que pouvez-vous me donner une nouvelle chance, s'il vous plaît ? Siam vient de dire, oui, ok, mais dernière fois. Les modérateurs, vous avez le cœur sur la main. Je vous remercie pour votre débanissement. Je tâcherai de me montrer à la hauteur de la confiance que vous me donnez. Que vous m'accordez même. Si là, j'ai pas inspiré tous les gens qui doivent faire leur demande de débanissement, allez-y hein. Le miroir. Alors, le miroir se trouvait au milieu du restaurant comme une cloison. Redites-moi donc tout ça, le miroir se trouvait bien ici, n'est-ce pas ? Si. Vraiment. Parce que, à votre place, je n'aurais pas placé un miroir ici. Mais il aurait gêné. Et c'est vous qui vous permettez de dire ça. Hein ? Vous me gâ... Il n'a plus sa tasse. Il avait sa tasse dans la main il y a deux secondes, il n'a plus sa tasse. Vous me gâchez la vue, et ce n'est pas le seul reproche que l'on puisse vous faire. Mais, 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 c'est ma place dans la salle d'audience. On vous donne l'impression d'être le seul client. C'est ça, le charme du Bellissima. Si on se fait ban, on ne peut plus voir le chat ou juste plus écrire. Si tu te fais ban, tu ne peux juste plus écrire. Par contre, tu continueras à voir le live. Et... Je ne sais pas, je crois que tu ne vois plus le chat par contre. Je ne sais pas ça en vrai. Poser un miroir provisoirement à cet endroit-là ne gêne aucunement. Ce qui n'est pas votre cas, Light. Je vous l'ai dit, signore. Je ne sais pas si on dit signore ou signore. Les miroirs étaient là, au milieu du restaurante. Dis restaurante. Je ne sais pas comment je dois... Je ne sais pas si je lui donne aussi une terminaison en espagnol ou pas. J'ai jamais parlé italien de ma vie, je n'y connais rien. Le reflet de la victime n'était visible que d'une seule place. Ah, donc c'est un peu comme l'espagnol. Signore. Signore. Et où était-ce ? Mamma mia. Ma, vous voyez comment vous vous penchez vers moi ? J'attire toujours les jeunes garçons. Ma, je vais vous faire attendre. Monsieur l'avocat, dites à la cour ce que vous savez tout de suite. Ma, j'attire aussi les hommes mûrs. Vous savez, bello. Ma, je vous taquine, si. Nye ny 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 ny. Héh. Nye ny 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 ny. Alors vous risquez d'attendre longtemps. Je te parie que sa peau est couleur mocha et son parfum cappuccino. Ah, bah. Va bene. J'ai... Je... J'ai vous dit tout. On y pouvait voir qu'est-je d'une seule place. C'est exactement ce que t'as dit, donc ça ne servait à rien. Du siège situé à la table, près de celle de la victime là où le vieux était assis. Alors, pourquoi ne pouvait-on voir la victime qu'en étant assis à cette place-là ? Ma signore, c'est évident, non ? Regardez les plans et vous comprendrez. Regardez, ça se voit bien pourtant. Les miroirs auraient reflété la victime comme ça. Dès la table d'à côté, on voit tout, non ? Alors, le vieillard était assis à cette table ce jour-là, alors qu'il avait bien dit qu'il pouvait voir le profil de la victime. Mais du coup, via le miroir, j'imagine. Quand quelqu'un a empoisonné la tasse. Mais tu me diras... Pardon, excusez-moi, je viens de remarquer quelque chose à l'instant. Non. Euh... Attends, le plan du restaurant. Hé ! Tu me diras, là où le vieux est assis, et avec... Déjà, là où le vieux est assis, s'il regarde en face de lui, il ne voit personne. Ni celui qui a été tué, ni rien. Et avec le reflet du miroir, il voit juste la victime. Mais il ne voit pas si quelqu'un était assis en face de la victime, en fait. Donc, il n'a pas pu voir si le faux Phoenix Wright était là. Donc, son... Son... Comment on dit ? Son témoignage en mode, il n'y avait que lui et une autre personne. Il est complètement faux. Le vieux homme était assis à la table d'à côté de la victime. Pourquoi cela me paraît-il bizarre ? Après le terrible incident, j'ai déplacé le miroir pour qu'il ne gêne pas. Avez-vous déplacé le miroir pendant que M. Kudo appelait la police ? Si, exactement. Et j'ai les sorties de la salle à ce moment-là. Vous avez déplacé cet énorme miroir tout seul ? Eh, ma... Qu'est-ce que j'ai pas vous dire ? J'aimerais vous montrer ce que mon corps peut faire. Euh... Héhé. Attends, je rêve où Godot vient de rire. Vu le physique du témoin, ça paraît possible, en effet. Avez-vous déplacé autre chose sur la scène de crime, M. Laboka ? Bah, j'ai l'air d'être quelqu'un qui veut faire plaisir, non ? Euh... Je n'ai touché que le miroir, rien d'autre. En êtes-vous bien sûr ? Je n'ai rien touché, à part les miroirs. Hum... M. Wright, le témoin dit quelque chose qui contredit la scène de crime. Ouais, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ahah ! Vous avez des brûlures d'estomac, Light ? Bah, je sais ce qu'il vous faut. Des l'huile, abbasse des mires et d'incense. Quelques gouttes dans votre café et... Echofato, les tours et joués. Ah, il a parlé italien lui aussi. Concentre-toi, Phoenix. Ignore ces deux ouaves et déniche la preuve manquante. C'est bizarre, quand même, tu ne trouves pas ? Je veux dire, personne n'a jamais parlé d'un grand miroir. Quelqu'un aurait dû le mentionner, mais Maggie n'en a pas parlé et le vieux non plus. Dans ce cas, la seule explication logique, c'est... Qu'il n'y avait pas de miroir au Bellissima ce jour-là. Hum... Merde, j'aimais bien cette idée de miroir, du coup. Maintenant, je n'ai plus qu'à le prouver. Ah oui, donc je dois prouver qu'il n'y avait pas de miroir. Bah, bah, dis donc. Wow. Bon, revoyons un petit peu mes... Mes pièces à conviction, si vous le voulez bien, pour voir qu'est-ce qu'il pourrait... Qu'est-ce que vous pourriez gratter un peu. Le quotidien sportif. Laissé par la victime, les gribouillages sont de lui. Il avait parlé de MC Bomber et d'une somme de 100 000 dollars. Euh... Article paru le 5 décembre dit que j'ai été ridicule et que mon client a été condamné. Trouver sur un banc, c'est l'offre d'emploi du vieux. Ça, c'est le menu du restaurant. Ça, c'est le scooter du Faux Phénix. Ça, c'est le contrat de prêt de Luigi. La dette de Luigi s'élève à un demi-million d'euros prêté par Sadoui Crédit. Le témoignage de Victor au moment de l'incident. J'ai cassé le vase à ma table, je suis désolé. Ouais. Donc, ça, c'est le plan du Bellissima. J'ai envie de dire, s'il y avait un miroir en plein milieu, ça aurait juste gêné le passage pour la serveuse. Mais, ok. Le rapport d'autopsie de Marc. Mort par ingest... In... Ingestion ? Ingestion ? Ingestion ? Oh mon Dieu, oui. Ingestion. Ah, ce mot me semble bizarre tout à coup. Ingestion de cyanure de potassium entre 13h30 et 14h30. La photo du crime. Ouais. Mais après, il a dit qu'il avait retiré le miroir avant que la police arrivait. Donc, c'est normal qu'on ne voyait pas le miroir sur cette photo, pour le coup. Donc là, rien à signaler. Le café contenant du cyanure de potassium, empreinte de Maggie et de la victime. Normal qu'il y ait Maggie parce qu'elle lui a porté et la victime en a bu. Billet gagnant de la victime d'une valeur de 500 000 euros trouvé sur Maggie. Porté par Maggie au moment de l'incident, il y a de petites poches mais de grosses taches. Poison mortel en poudre, porte les empreintes de Maggie. Ça, c'est bizarre, ça, trouvé dans son tablier. Ouais, j'ai peut-être une piste sur ça. Euh, le médecin l'a donné à la victime avant qu'elle aille au Bellissima. Elle est vide. Donc, c'est une pochette à médicaments, justement. Le calendrier de marque qui dit qu'elle avait rendez-vous avec le tigre. Le tigre, qui je rappelle, est le faux. Phoenix Wright. Un badge en carton. Trouve assez de crédit en carton pour imiter un vrai badge d'avocat. Donc, ça, ça appartient au tigre. MC Bomber, le virus informatique inventé par Mark Ram pour évaloir plusieurs millions d'euros. Ça a été trouvé à Saduil Crédit. Prospectus Radio Millionnaire, tous les lundis à 13h30, les 10 minutes, le plus d'acquisition de votre vie. Le panier repas detective à amener à sa meuf en prison. Le dossier médical de Violetta, facturé d'un million d'euros pour une chirurgie crânienne échue l'an dernier. Les allumettes Bellissima, trouvées à Saduil Crédit. Et enfin, le petit flacon, le remède auriculaire de la victime trouvé en cuisine. En prenant identifié. Bizarre, ça. Et dans les profils, on a évidemment Maya. Pourquoi on a Mia ? Je ne sais pas. Pourquoi on a Godot ? Je ne sais pas. Maggie Loiseau, Mark Ram, Dictective, Victor Kudo, Luigi, la patronne de Mark, la meuf de SNK, le grand-père de la meuf de SNK qu'on a jamais vu. Et enfin, Furio Tigre, le mec ultra vénère. Ce qui fait que rien ne m'a sauté aux yeux en renvoyant toutes mes pièces à conviction. Le miroir se trouvait au milieu du restaurant comme une cloison. Le reflet de la victime n'était visible que d'une seule place, du siège situé à la table près de celle de la victime. Il était au bout de l'incident, il l'a appelé la... Ça me gêne. Mais je ne ressentrais pas comment prouver que ça me gêne. Après le terrible incident, j'ai déplacé le miroir pour qu'il ne gêne pas. Je n'ai touché que le miroir, rien d'autre. Moi, je pense que tu as touché aussi le petit flacant. On le remet d'auriculaire, il a été trouvé dans la cuisine. Je pense que c'est toi qui l'a récupéré, mais ce serait bizarre quand même. Mince, j'ai appuyé sur mon bouton. Zut, ce n'était pas ça. Je pensais que ça allait être ça, mais ce n'est pas ça. Si je suis trompé, j'aurais peut-être dû prendre le temps de sauvegarder. Je suis persuadé que j'allais devoir taper là-dessus. Je n'ai touché que le miroir, rien d'autre. Comment explique-t-on que... Non, de toute façon, Maya m'a dit que le but du jeu ici, c'était de prouver qu'il n'y avait pas de miroir. Pas de chercher autre chose. Alors, comment je peux faire ? C'était bien pensé, en vrai, il n'y a aucune honte. Merci. C'est gentil de me dire ça. Après le terrible incident, j'ai déplacé le miroir pour qu'il ne gêne pas. Enfin, on va revenir au début. Le miroir se trouvait au milieu du restaurant comme une poison. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut prouver que non, ce n'est pas possible ? Elle est bien, la musique, heureusement. La solution est un petit peu tordue et les dialogues induisent en erreur. Au secours. Ah ! Aïe. Bonsoir, enfin, ton micro a-t-il déjà lâché ? Ou malgré le fait qu'il y ait des lèvres, il tient bien ? Ah non, il n'a jamais lâché. Non, non. Il est plus que parfait, mon micro. Tout va bien, là-dessus. Au moment de l'incident, j'ai cassé le vase à ma table. Non, non, non. Ah, peut-être que... Non. Là, il dit que je n'ai touché à rien, que le miroir, rien d'autre. Mais il a quand même dû nettoyer les morceaux de vase. Après l'incident. Pour que la police soit là. Mais là, encore une fois, on va me dire que ce n'est pas ça. Parce que le but du jeu, ici, si j'ai bien compris, c'est de prouver qu'il n'y a pas de miroir. Ah, merde ! Attends, what ? Attends, quoi ? Attends, quoi ? Votre honneur, le témoignage de M. Kudo contredit fortement celui de M. Laboka. Oh, putain, je crois que j'ai gagné, mais sans faire exprès. C'est la lettre d'excuse écrite par M. Kudo, n'est-ce pas ? Même si ça a l'air complètement inutile, ça a une pièce à conviction. Hum. Les idiots ne sont bons qu'à identifier les choses d'idiotes. Quelle est l'utilité de ce bout de papier dans ce procès, M. Wright ? Oui, 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 oui. S'il te plaît, dis-moi tout. Quelle est l'utilité ? Le témoignage de M. Kudo a un rapport précis avec la question qui nous intéresse. En effet, sa présence... Contredit cette pièce à conviction. Attends. La présence de M. Kudo contredit cette pièce à conviction. Attends, je suis perdu. Quoi ? La présence de la preuve que tu viens de présenter. Alors, la présence, la présence de cette lettre, de ce témoignage, la présence de ce témoignage contredit une autre pièce à conviction. Au moment de l'incident, j'ai cassé le vase à ma table, je suis désolé. Ouais, d'accord, donc j'étais pas dans le bon raisonnement. Donc, ce témoignage, j'ai cassé le vase à ma table, je suis désolé, contredit une autre pièce à conviction. Ah, le fait que sur la photo, on voit le vase. Mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà fait, ça, il y a quelque temps. Cette pièce à conviction contredit la déclaration du témoin à votre honneur. La photo du crime ? Oui, cette photo montre quelque chose qui, en théorie, ne devrait pas exister. Où voulez-vous en venir, M. Light ? Ah, mais ça prouve donc qu'il n'était pas assis à cette table-là. Ne devrait pas exister ? Vous parlez visiblement de vous-même, Light. Il est bon pour les punchlines. La défense pourrait-elle préciser ses pensées ? Qu'est-ce qui ne devrait pas être sur la photo ? Bah du coup, si je bien comprends... Oui, non, c'est le vase. Le témoignage d'hier nous a permis d'établir clairement une chose. M. Kudo a brisé le vase de la table à laquelle il était assis. Et pourtant, comme la cour le constate, un vase intact est posé sur la table voisine de la victime. Soit, il n'a jamais cassé de vase et il est encore mytho. Première possibilité. Soit, il a cassé un vase mais c'est sur une autre table. Et donc ce vase-là va très bien. Troisième possibilité. Soit, il a vraiment cassé le vase sur cette table-là. Et Luigi est allé chercher un nouveau vase pour le remplacer. Donc, il a touché à autre chose sur la scène de crime. La table de M. Kudo n'était pas du tout voisine de celle de la victime. On va donc plutôt partir sur la théorie de il n'était pas à cette table-là mais à une autre. Ne soyez pas bête light, c'est impossible. C'est le seul endroit d'où Kudo aurait pu voir le reflet de la victime. Non ! Non ! Non ! Et c'est bon, j'ai tout compris ! Bien sûr ! On nous avait sous-entendu que le vieux, il devait être à la table en bas à droite. D'accord ? En bas à droite, là. Je ne peux pas vous le montrer mais la table qui est juste là. D'accord ? Et que quand il est assis en face de lui, s'il tourne la tête, il voit le profil de la victime qui était juste au-dessus. On est d'accord ? Il voyait son oreillette. Imaginons maintenant que, c'est trop con, le miroir qu'il aurait apparemment mis au milieu de la salle à... de la salle à manger, au lieu de l'avoir mis comme ça, il aurait mis comme ça le miroir. Et donc, il aurait vu son reflet d'en bas, jusqu'en haut. Mais s'il met un miroir comme ça en plein milieu, il n'y a plus de passage possible en fait. Donc ça ne se tient pas. Mais je suis curieux de voir ce qu'il va se passer. Exactement ! Putain, maintenant, la souli est chargée, j'ai qu'on y suis. Il n'y a qu'une seule conclusion à tirer de cette contradiction. C'est qu'il n'y avait aucun miroir au Bellissima ce jour-là. Votre témoignage, monsieur Laboca, n'est qu'un honteux tissu de mensonges. Apparemment, je suis allé trop loin. Mamma mia ! N'essayez pas d'embrouiller la cour, Light. Le témoin a évidemment ramassé le vase en attendant l'arrivée de la police sur la scène de crime. Objection ! Non, non, non ! Malheureusement, monsieur Go... Maître Godot, cette explication ne me convient pas. Monsieur Laboca avait déjà affirmé le contraire. Pour le citer, Je n'ai touché que le miroir, rien d'autre. Ah, ah ! Je bois du café. Eh bien, témoin, qu'en dites-vous ? J'avais raison. Il n'y avait pas de miroir dans le restaurant ce jour-là. Cette révélation nous renvoie au problème initial. Pourquoi la victime portait-elle une oreille du côté où elle n'entendait rien ? Ah ! C'est comme la vie. On ne la vit qu'une fois. Si vous voulez affirmer que le miroir n'y était pas, Light, le problème vous appartient en entier. Comment expliquez-vous ce que ce vieil homme a vu ? Je sauvegarde évidemment parce que là, ça va loin. Trouve la réponse. Trouver la réponse me rapprocherait de la vérité, je le sens. Tu vas t'en sortir, Nick ? Tu vas pouvoir résoudre cette contradiction. Cette contradiction n'est pas la seule, Maya. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu te souviens de ce que nous a dit Maggie ? Il y avait un autre homme à la table de la victime. Et il avait un CD démon sur la table de la victime. Tout cela vient contredire le témoignage de Monsieur Kudo. Et je crois que je sais pourquoi rien ne concorde dans cette affaire. Monsieur Wright, répondez s'il vous plaît. Oui, votre honneur. Il y a une raison évidente aux contradictions du témoignage de Monsieur Kudo. Monsieur Kudo s'est trompé. L'autorino s'est trompé. La victime... La victime n'en était pas une. La victime n'en était pas une. Quand Phoenix a tout compris, mais pas toi. C'est dur d'être à la ramasse par rapport au jeu. La victime n'en était pas une. Alors ça sous-entend pas mal de choses, elle-même. La victime n'en était pas une. La victime n'en était pas une. Je crois deviner où est-ce que le jeu veut aller. Je ne peux pas sauvegarder. Si, je peux sauvegarder. Cette affaire est truffée de contradictions. Et pourtant, une réponse toute simple les explique toutes. Laquelle ? L'incident auquel Monsieur Kudo a assisté et l'incident dont la victime a fait les frais étaient deux incidents complètement différents. Quoi ? Oui, la victime vue par Monsieur Kudo n'était pas du tout Monsieur Mark Ram. C'était un imposteur qui se faisait passer pour Mark Ram. Je n'ai pas osé dire que c'était une mise en scène parce que ça sous-entendait. Il y avait un truc qui me bloquait beaucoup là-dedans. C'est le fait qu'il soit allé prévenir la police. Qu'il soit parti dehors pour aller prévenir la police en fait. Mais du coup, je suis curieux de savoir ce que le jeu va dire. Bien sûr, contrairement à la victime, son tampon gauche allait très bien. C'est pour cette raison qu'il a mis l'oreillette dans son oreille gauche par erreur. Pouah ! Hé 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 hé. Et là, c'est sûr que ça retourne le cerveau, tout ça. Silence ! Calmez-vous, je fais évacuer la salle. La ferme, papy. Pourquoi tu ne t'évacues pas toi-même ? Qu'avez-vous dit ? Light. Pour vous prétendez que Monsieur Kudo a été témoin d'une mise en scène ? Oui. Quelqu'un a prétendu être Mark Ram et a mis en scène l'empoisonnement au café. Avec pour seul but de faire de Victor Kudo un témoin du meurtre. Oh ! Ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Et après, c'est moi qui vais trop loin. Atterrissé Light, à quoi servirait un tel plan ? N'est-ce pas évident ? Le point sur lequel Monsieur Kudo a le plus insisté lors de son témoignage. Et, encore une fois, la soubrette lui a apporté un café de chino, mais elle lui a mis quelque chose dedans. Ah, mais oui, pour prouver que c'est elle qui a fait le coup, en fait. Mais comme elle était de dos, il n'a pas pu prouver que c'était vraiment elle. On s'était déjà fait cette théorie aussi. Mais c'est plutôt dur à croire, mais... Il n'y avait qu'une raison, et une seule, de montrer ce faux empoisonnement à Monsieur Kudo. Pour qu'il voit Maggie Loiseau empoisonner le café. Vous insinuez que la serveuse vue par le vieil homme était un imposteur aussi. Ça, on le sait... Enfin, on le devine depuis le début. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres clients dans le restaurant à ce moment-là. Mais le chef, lui, il y était. Il aurait vu ce qu'il se passait. C'est vrai. Non, c'est très simple. Vous n'avez qu'à témoigner. Après tout, vous êtes sous serment. Moi, je pense qu'il est concerné. Il a dû avoir un deal avec le tigre et tout ça. Et la meuf qui a mis le poison dans le café, enfin, qui a simulé de le faire, c'était la meuf de SNK et tout ça. Monsieur l'abocat disent toute la vérité sur ce qui s'est passé. La requête de la défense est acceptée. La cour exige un témoignage plus précis. Expliquez-nous dans le détail ce qui s'est passé au restaurant ce jour-là. Si. Allez, bon courage, Luigi. Bon courage. Merci beaucoup à Tituri qui a récemment pour ces trois mois. Le problème, c'est que je n'ai jamais suivi le let's play, je ne comprends rien. Eh bien oui, tu viens d'arriver en plein milieu d'une affaire qu'on suit depuis une semaine déjà, c'est sûr que tu ne comprends rien. Mais si tu veux, viens regarder le stream que je ferai sur Phoenix Wright mardi prochain. Mardi qui arrive là. Parce qu'on va débuter une nouvelle affaire depuis le début. Donc là, tu arriveras peut-être mieux à suivre. Là, c'est vrai que si tu prends l'affaire en cours de route, tu es un petit peu perdu, tu ne comprends pas tout. Spluaz à sub, à resub pour ces deux mois. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Au restaurant. La victime, signoré Ram, est arrivée au restauranté, toute seule. Les vieils hommes, il est arrivé peu d'étants après. Il n'y avait aucun autre client. Quand il a su pour les gros lots, il signoré Ram s'est mis dans tous ses états. Le chat est passé devant la caméra, je l'ai vu. C'est ce qu'on appelle un faux témoignage, monsieur l'avocat. Je crois que c'est puni par la loi. De mentir comme ça, ouvertement, pendant le procès. Je déciderai plus tard de la punition appropriée. Si. Monsieur Wright, passons à votre contre-interrogatoire. Je trouve qu'il prend ce faux témoignage un peu trop à la légère. Mais j'imagine que l'avocat aura de plus gros ennuis après mon contre-interrogatoire. C'est parti, mon kiki. Alors, la victime, monsieur Ram, est arrivée au restaurant toute seule. Oui, mais on a dit que c'était une mise en scène. Voir grimacer comme ça évoque pour moi une certaine saveur douce amère. De quel genre de café il va nous parler encore ? Ce n'est pas du café, c'est de l'amour. Seul l'amour est doux et amer à la fois. Ses mots, c'est dans la bouche de Maya, dans la bouche de Maya, lui confère une soudaine maturité. Par vieil homme, vous voulez parler de Victor Kudo, c'est ça ? Il vient souvent boire ou n'aimait mes spécialités des cafés. J'en ai bu un chez vous, une fois, monsieur Labocat. Cette spécialité est vraiment spéciale, je vous le confirme. Cette horreur vaut le détour. Oh, vous, vous savez me rendre heureuse. Vous êtes les bienvenus quand vous le voulez. Et j'ai dit que ça valait un détour. Pas deux. Donc, monsieur Kudo est arrivé au restaurant à peu près en même temps que la victime. Je devrais peut-être me renseigner plus en détail sur son arrivée. Quelle heure était-il ? Pour savoir, pour faire le lien avec l'heure du décès. Juste par curiosité, à quelle heure, monsieur Kudo, est-il arrivé au restaurant ? Oh non, j'ai oublié, signore. Un témoin nous a dit ceci hier. C'est un vieux grincheux qui a prévenu la police à 14h25. Et nous, le meurtre a été signalé, si je me souviens bien, entre 13h30 et 14h30. Donc, ok. Votre mémoire vous revient-elle maintenant, témoin ? L'incidence est produite environ 20 minutes après son arrivée. Ah, quoi ? Ah oui, non, non, je l'ai compris avant son arrivée, je ne comprends pas. L'incidence est produite 20 minutes après son arrivée. Ok. Donc, la victime a dû arriver entre 14h et 14h10. Moi, je me souviens qu'il avait mis pas mal de temps à chercher une cabine téléphonique. Il avait dit combien de temps ? 5 minutes, je crois ? Ou 10 minutes, peut-être ? Je ne me rappelle plus très bien. En tout cas, il a prévenu la police à 14h25. Ouais, 5 minutes, il avait dit. Donc, ça veut dire qu'il a mis 5 minutes pour trouver la cabine. Donc, à 14h20, il quitte le restaurant. Et donc, ça s'est passé... Et là, ça s'est passé. Et il arrive 20 minutes avant. Donc, il est arrivé au restaurant à 14h pile. Ouais, c'est ça. Il y a autre chose avec l'heure, je me souviens. Je me souviens que le vieil homme est arrivé à peu près, peu après, juste après 14h. On avait un truc avec l'heure à un moment. Je ne me rappelle plus très bien c'était où. J'ai peut-être rêvé. Ah oui ! On annonce les résultats du loto à 13h30. Non, tous les lundis à 13h30 les diminuent les plus excitantes de votre vie. Donc, à 13h30 se lance l'émission de radio qui dure 10 minutes. J'imagine qu'ils annoncent le truc à la fin. Donc, à 13h40. C'est à 13h40 qui c'est le témoin, enfin la victime a crié « Ouais, je suis riche, j'ai gagné ! » Et euh... 13h40. Et il nous a dit que c'est 5 minutes après qu'il s'est fait assassiner. 13h45. Et on nous dit... que le vieux est arrivé à 14h. Ça ne colle pas pour moi. Ça ne colle pas du tout. Il y a quelque chose qui cloche. « Je crois que je vous tiens enfin, monsieur Laboca. » Quoi ? Alors en question, la victime écoutait la radio avec son oreillette. « L'émission qu'il écoutait s'appelait Radio Millionnaire. » « Chaque semaine, le numéro gagnant du jackpot d'un demi-million est annoncé. » « Si, c'est l'émission qu'écoutait les Signoreram. » « Les Signoreram. » « J'y crois. » « Je me souviens très bien maintenant. » « J'ai laissé parce que j'ai véné juste définir les services. » « La chute, Light. » « La chute. » « Si tant est qu'il y en ait une. » « J'aime bien quand le jour explique exactement ce que j'ai dit plus simplement avant. » « Et pourtant, le cri de joie n'a vraisemblablement pas pu être poussé après 14 heures. » « Car à ce moment précis, l'émission était déjà terminée depuis 30 minutes. » « La victime dont nous entendons parler semble avoir réussi l'impossible. » « Écouter une émission déjà terminée à la radio avec, en plus, un tympan percé. » « Il n'y a qu'une seule conclusion à tirer de ces faits. » « La victime était un imposteur recréant l'empoisonnement 30 minutes après le vrai crime. » « C'est... ça va très 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 loin. » « Oui, il y avait bien deux Mark Ram au Bellissima ce jour-là. » « Le vrai Mark Ram, maintenant décédé, empoisonné par le véritable assassin. » « Et le faux Mark Ram, qui a reconstitué les événements avec Monsieur Kudo pour témoin. » « C'est ce que les faits semblent nous indiquer. » « Sinon, comment expliquer l'écart de temps ? » « C'est trop bizarre cette affaire. » « Au spectacle, Light, vous avez failli m'impressionner. » « Mais malheureusement, votre tambour ne me bat au rythme de ma musique. » « Qu'est-ce que c'est ça ? Un cours de solfège ? » « Récapitulons, si on en croit votre théorie fantaisiste, 14 heures viennent de sonner. » « Rame joue un rôle pour son spectateur, Monsieur Kudo. » « Mais en ce cas, où est le vrai Mark Ram ? » « Je ne crois pas avoir besoin de vous faire un dessin. » « À cette heure-là, le vrai Mark Ram était déjà mort. » « C'est évident, en effet. » « Merci, Light. » « C'est exactement ce que je voulais vous faire dire. » « Il n'y avait qu'un seul autre client dans la salle. » « Si ce client était le faux Mark Ram... » « Où le tueur a-t-il caché le corps de la vraie victime ? » « Très très bonne question. » « L'accusation marque un point, Monsieur Wright. » « Pour tenir votre théorie devant la tête cour, vous devrez nous fournir une preuve en répondant à la question du procureur. » « Je sauvegarde. » « Où le tueur a-t-il caché le corps ? » « Oui, votre honneur. » « Pas de conjecture, Light. » « Des faits. » « Nous voulons des faits purs et durs. » « Montrez à la cour une preuve de l'endroit où le tueur a caché le corps. » « Une preuve ? » « Fah, quelle pression, c'est comme un scaphandre sur ma tête. » « Je croyais le tenir avec cette contradiction. » « Mais il a retourné contre moi et ma mie au pied du mur. » « Eh bien, Monsieur Wright, la cour est prête à écouter la théorie et la preuve de la défense. » « Premièrement, où le tueur a-t-il caché le corps du vrai Marc Ra... Monsieur... Monsieur Rame. » « Euh... J'hésite. » « Parce que soit Luigi est dans le cou et le corps est caché dans la cuisine. » « Soit c'est à l'extérieur du Bellissima. » « Ah, faut que je me rappelle de la cuisine. Est-ce qu'il y avait un truc en particulier là-bas ? » « Peut-être. Peut-être. » « Parce que c'est là-bas qu'on a retrouvé le médicament pour les oreilles. » « Je vais sauvegarder dans tous les cas. » « Moi, je vais dire que c'était à l'intérieur. » « Il aurait été trop dangereux de traîner le cadavre dehors. » « De toute évidence, on a caché le corps à l'intérieur du Bellissima. » « Hum, voilà qui est intéressant. » « Mais où iriez-vous cacher un corps dans un restaurant ? » « Vous dénierez peut-être nous le montrer sur le plan, monsieur Wright ? » « Oui, votre honneur. » Donc, moi, ma... « L'endroit exact où le corps a été caché à l'intérieur du Bellissima. » « Et moi, je pense à la cuisine. » « Après, ça peut être sous une table. » « Ça peut être derrière le comptoir. » « Je ne sais pas. » « Mais moi, je pense que c'est la cuisine. » « Hum, je vois. » « Belle supposition. » « Reste à savoir si vous avez de quoi le prouver. » « Comment comptez-vous prouver que le corps de la victime était caché à cet endroit-là ? » « Ah, je ne sais pas. » « Je ne sais pas du tout. » « Euh... » « Sauf que le seul truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le petit flacon. » « Je vais voir si je n'ai pas une autre preuve qui pourrait m'aider. » « Là, je n'en ai pas l'impression, hein. » « Non, je n'en ai pas l'impression. » « Je vais tenter ça. » « Monsieur Laboca, reconnaissez-vous ce flacon ? » « Non, 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 non. » « Je n'ai jamais vu cet horrible flacon dès ma vie. » « Quels sont les meilleurs flacons, signoré ? » « Dès la plus grande qualité. » « D'où vient ce flacon, Monsieur Wright ? » « Fait intéressant. » « Votre honneur, on a trouvé ce flacon dans la cuisine du Bellissima. » « Ma qu'est-ce ? » « Ces flacons sont uniquement réservés à mes huiles essentielles. » « Mais ce flacon ne contient pas d'huiles essentielles, Monsieur Laboca. » « Non, il contient un médicament. » « Quel genre de médicament ? » « Je suis sûr que tout le monde s'en souvient. » « Monsieur Rahm s'était rendu chez l'ORL qui lui avait prescrit un médicament ce jour-là. » « Ah, ça ne lui plaît pas ça. » « Vous ne voulez pas dire que... » « La défense a fait analyser le contenu du flacon et les résultats du labo sont ici. » « Le contenu du flacon correspond bien au traitement prescrit à Monsieur Rahm. » « Blablabla. » « L'ascenseur de Marc Rahm a caché le corps dans la cuisine du restaurant. » « Et c'est à ce moment-là que le flacon a dû glisser de la poche de la victime. » « Lorsque l'incident s'est produit, n'avez-vous pas dit que vous étiez en cuisine ? » « Mamma mia. » « Oh oui, vous savez ce que je vais dire. » « C'est vous qui avez caché le corps. » « Vous aviez fait mine de défendre ma cliente, Maggie l'oiseau. » « Néanmoins, vous ne faisiez que lui tendre un piège en attendant de la poignarder dans le dos. » « Oh. » « Silence, silence, voilà un rebondissement pour le moins extraordinaire. » « Témoins, vous avez... » « Vous avez tué, Monsieur Mark Rahm ? » « Jamais. » « Euh, ma gênesse, oui, pas capable d'un geste aussi horrible. » « Oh, wow, 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 wow. » « Godot, 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 qu'est-ce qu'il nous fait là ? » « Non ! » « Maître Godot ? » « L'amertume. » « À chaque fois qu'on me ment, je me paye une grande tasse de café. » « C'est un de mes principes. » « Avez-vous la moindre idée du nombre de tasses que vous avez déjà ingurgitées ? » « Et après, je fais pareil au monteur. » « Je me le fais à grand renfort de tasses vides. » « Écoutez-moi bien le cuistot. » « Et si je vous faisais goûter un truc tout nouveau, hein ? » « Ma... ma prego. » « Euh, je vous demande pardon, prego. » « Écoutez-moi, je sais pas ce que veut dire prego. » « C'est... c'est tout un piège. Écoutez-moi, por favor. » « Hablo espagnol, monsieur l'avocat. » « Et, por favor, c'est de l'espagnol. » « Je ne vous poserai la question qu'une fois. » « Est-ce vous qui avez fait le coup ? » « Non, 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 mille fois non. » « J'ai juste... j'ai... » « Très bien, écoutons. » « Vous avez une dernière chance. » « Ok, papy. » « Témoins, la cour vous autorise à effectuer une dernière déclaration. » « Mentez encore sous serment et vous subirez le supplice de la tasse de Maître Godot. » « Et celui de mon marteau aussi. » « Si, j'ai compris. » « Qu'est-ce qu'ils disent dans les films déjà ? J'ai un mauvais pressentiment. » « Soit, commencez votre dernier témoignage, monsieur l'avocat. » « Les aveux. » « Merci beaucoup à Paninspiration04 qui a reçu pour ces sept mois. » « C'est gentil de ta part. » « C'est vrai, j'ai caché les corps dans la cuisine. » « Ah putain, il vient d'en jouer ! » « Je suis choqué. » « Un homme m'a forcé à les faire. » « Je n'avais pas les choix. » « J'étais obligé de faire ce qu'il disait. » « J'avais une bonne raison de ne pas refuser. » « Mais je l'ai pas toué. » « C'est la vérité, vous devez m'y croire. » « Prégo, ça veut dire s'il vous plaît. » « Ok. » « On vous a forcé, mais qui ? » « Je ne peux pas vous le dire. » « Autrement, il va m'effacer. » « Essayons une autre question. » « Alors... » « Monsieur Ram avait-il vraiment l'œil... » « Pardon, n'importe quoi. » « Monsieur Ram était-il vraiment seul à table au moment de son décès ? » « Il y avait... » « Yes ! » « Il y avait quelqu'un d'autre. » « Yes ! » « Allez, c'est bon. » « Je le savais. » « Maggie disait la vérité. » « Procédez au contre-interrogatoire du témoin, Monsieur Wright. » « Je n'ai plus qu'une chose à faire. » « Je dois lui faire cracher le nom du véritable assassin. » « Let's go. » « C'est parti, mon kiki. » « Mais putain, trop bien. » « On est chaud. » « Avez-vous transporté le corps vous-même ? » « Oui, si. » « Je l'ai porté. » « Et j'ai porté Maggie aussi. » « Maggie aussi ? » « Quand elle avoue, la victime s'effondrait. » « Elle s'est évanouie. » « Et je ne pouvais pas la laisser comme ça. » « Mais pourquoi avez-vous caché les corps ? » « Un homme m'a forcé à le faire. » « Je n'avais pas le choix. » « Il n'a qu'à parler pour lui, Nick. » « Ouais, tu as raison. » « S'il ne veut pas le dire, je le ferai à sa place. » « Mais pourquoi avez-vous obéi à cet homme ? » « Vas-y, je vais le faire de suite. » « C'est lui. » « C'est lui ! » « Arrêtons de tourner autour du pot, Monsieur Laboca. » « Voici l'homme auquel vous avez obéi. » « Ah ! » « Qui est-ce ? » « Pardon, qui est-ce ? » « J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. » « Oh, ça, j'en sais rien. » « Peut-être le mois dernier, dans cette salle d'audience, il se faisait passer pour moi. » « C'est Furio Tigre. » « Directeur de la société de prêt Sadouille Crédit. » « Vous ne gagnerez rien en niant les faits, Monsieur Laboca. » « Je sais que vous ne pouviez pas tenir tête à Monsieur Tigre. » « Pas tant qu'il avait ceci. » « Donc moi, je pense évidemment à la dette de Luigi, qui s'élève à un demi-million d'euros. » « Oh, ça n'a pas l'air d'être ça ? » « Si. » « Ah, c'est bon, la musique s'est arrêtée. » « Un demi-million d'euros emprunter à une société de crédit. » « Et vous n'aviez pas les moyens de rembourser, n'est-ce pas ? » « C'est pourquoi vous avez été contraint de faire ce que cet homme vous a demandé. » « Si. » « C'est la vérité. » « Les Tigres, vous laissez servir de mon restauranté pour une rendez-vous d'affaires. » « Ce jour-là, il devait voir la victime pour lui demander de rembourser son emprunt. » « Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. » « J'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. » « Je n'avais pas les choix. » « J'ai sorti les corps et m'a évanoui de la salle. » « Et je les ai mis dans la cuisine. » « Puis, j'ai essayé d'oublier ce que j'avais voulu. » « Je crois qu'il est maintenant clair que l'homme qui vous a forcé la main est furieux tigre. » « J'ai une dernière question à vous poser, monsieur l'abocat. » « Le poison et le billet de loterie ont été retrouvés dans le tablier de l'accusé. » « C'est vous qui les avez mis dans sa poche. » « Non, je ne savais rien. » « Faire croire que Maggie, ma non jamais. » « Jamais j'ai... » « Ma, quelle horreur. » « Maître Godot. » « Je vous prie de vous arranger pour faire comparaître ce furieux tigre comme témoin. » « Ça ne sera pas possible aujourd'hui. » « Je vais donc lever la séance. » « Nous poursuivrons ce procès demain. » « Et là, il va dire, pas besoin. » « Il est déjà là. » « Il nous attend. » « 30 minutes. » « Quoi ? » « Ce procès va continuer. » « Je vous le garantis. » « Donnez-moi une demi-heure pour le faire venir. » « Pas une minute de plus. » « Comment est-ce... » « Restez sur vos gardes, Light. » « Personne ne sait si ce chef dit la vérité ou non. » « L'issue de ce procès est encore incertaine. » « Soit... » « J'accède à votre requête... » « Votre requête, pardon, Maître Godot. » « Nous reprendrons quand Monsieur Tigre sera là pour se présenter à la barre. » « En attendant, la séance est suspendue pendant 30 minutes. » « Et ça va faire du bruit quand Monsieur Tigre sera là. » « Parce que lui, c'est un sacré phénomène. » « Très spécial, ce personnage. » « Il gueule tout le temps. » « Très énervé. » « Alors... » « C'est parti. » « Oh putain, j'ai tellement mal aux doigts. » « Oh, j'arrive pas à le bouger. » « Ça fait beaucoup. » « J'ai sorti de regarder, c'est bon. » « Merci beaucoup à Elise qui vient à l'instant de resub pour ses six mois. » « Elise DLV. » « Merci d'être là ce soir. » « Je suis dans un très... » « Pardon, je suis en train de me gratter l'œil. » « Du coup, je vois flou ton message. » « Je suis dans un gros bad mood rupture. » « Tu peux pas savoir comme ça m'aide de me changer les idées. » « Merci. » « Bah, tu sais quoi ? » « On va te dédier une petite vague de cœur dans le chat. » « Parce que c'est difficile les ruptures. » « Donc on te soutient, on te fait plein de câlins et plein de gros bisous. » « Si le chat veut bien jouer le jeu et envoyer de l'amour à Elise. » « Voilà, ça, c'est un chat merveilleux. » « Ça, c'est le meilleur des chats. » « Regarde, tout ça, Elise, ça t'est dédié. » « C'est rien que pour toi. » « Tu le prends, tu accumules tout cet amour que le chat te donne. » « Tu prends, tu rassembles comme ça, tu prends tout comme ça dans un énorme sac comme ça. » « Tu prends tout et tu te le mets dans ton cœur et ça te fera du bien. » « 8 janvier, 13h21, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. » « Bon, on va enfin voir le tigre à la barre des témoins. » « Nous sommes sur le point de gagner cette affaire, hein Nick ? » « J'aimerais bien être aussi optimiste que toi. » « Hein ? » « Lorsque j'ai procédé au contre-interrogatoire de Monsieur Labocat, à l'instant, » « Il a dit qu'il ne faisait que suivre les ordres de tigre. » « Mais Godot l'a repris, tu te souviens ? » « Il a souligné que sans preuve, nous n'avions pas moyen de savoir s'il disait la vérité. » « Alors tu penses que Monsieur Labocat n'a pas dit la vérité ? » « J'en sais rien. » « Mais si le procureur plaide cette théorie, on pourrait avoir des ennuis. » « J'ai le sentiment qu'il nous manque la preuve capitale dont nous avons besoin. » « Salut mon gars ! » « C'est Tective. » Il n'y a que lui qui parle comme ça. « Inspecteur Tective. » « Pourquoi vous avez l'air si nerveux, inspecteur ? Vos cheveux sont tout ébouriffés. » « C'est l'hôpital qui se moque de la charité. » « Avec votre espèce de chignon. » « Mais ce n'est pas un chignon. » « C'est quoi alors ? Qu'est-ce que c'est ? » « Oubliez vos cheveux et essayez de vous calmer, d'accord ? » « Je ne peux pas rester tranquille tant que je n'ai rien à faire. » « J'explose. » « Faut que vous me donniez quelque chose à faire, n'importe quoi. » « Analyse les empreintes digitales du flacon. » « Eh bien, je vais faire un saut au commissariat. » « Donnez-moi une heure et je vous ramène les empreintes analysées. » « Yes ! » « Une heure ? D'ici là, la séance aura repris. » « Mais, nique. » « On n'a pas de preuves irréfutables à présenter, si. » « Et elle a raison. » « Sans carte maîtresse dans notre jeu, nous sommes coincés. » « Vous dites pouvoir faire analyser des empreintes en une heure ? » « Absolument. » « Dans ce cas, rendez-moi service et faites vérifier ces empreintes. » « Prends ça, là, paf, dans la tête. » « Si vous retournez au poste, pourriez-vous faire analyser ces empreintes, s'il vous plaît ? » « Oh ! C'est le petit flacon que je vous ai rendu ce matin, non ? » « Ouais, et je crois qu'il est temps de découvrir à qui appartiennent ces empreintes. » « Avec plaisir, mon gars. » « Et puis, ça me turlupinait cette histoire de flacon. » « Le petit flacon a été confié à l'inspecteur Tective. » « Ok, je porte ça au labo immédiatement. » « Par contre, essayez de ne pas perdre le procès avant que je revienne. » « On va faire ce qu'on peut, on va faire ce qu'on peut. » « Je suppose que c'est plus ou moins la confrontation finale. » « Bon, c'est là que la partie se gagne ou se perd. » « Let's go pour la dernière partie du procès avant la fin de cette enquête. » « La séance peut reprendre, monsieur. » « Maître Godot, avez-vous mis la main sur ce furieux tigre ? » « Je l'ai même dressé, votre honneur. » « Au bout de trois tasses, pas de souci. » « Dresser ? » « Je sais qu'il s'appelle furieux tigre, mais quand même. » « Il est plutôt du genre tonique. » « Et faites attention, il mord encore. » « Il mord encore. » « Très bien, nous sommes prêts. » « Faites venir monsieur tigre à la barre. » « Let's go ! » « Oh, il est vénère, il est si vénère. » « Me témoin, veuillez décliner votre identité. » « Le mec, il grogne. » « Waouh ! » « Elle s'est enfuie. » « Ne te cache pas sous la table, Maya. » « Ou alors, fais-moi une petite place. » « Je... » « Ça vous dérangerait. » « Qu'est-ce que tu me dis ? » « Rien. » « J'ai dit que dalle, ma parole. » « C'est le juge qui vient de parler. » « J'ai dit que dalle. » « Qui eut cru que la peur ferait prendre au juge l'accent des banlieues ? » « J'ai pas que ça à faire, ok, papy ? » « Alors, lequel d'entre vous m'a convoqué dans ce trou ? » « C'est toi, le hérisson ? » « Ah non, bien sûr que non, c'est... » « Ah ! » « Je n'ai jamais été là. » « Disparution. » « Ah mais, votre honneur. » « Oh zut, je crois que j'ai laissé tomber mon stylo. » « Mais où est-il donc passé ? » « Ne vous souciez pas de moi. » « Continuez, je vous en prie. » « Tout va bien. » « C'est toi, ça y est. » « On est cuit. » « Vous êtes sûr ou quoi ? » « Qui c'est qui m'a fait venir dans ce trou ? » « Allez, vas-y. Impose-toi. » « Pas la peine de crier, on vous entend très bien. » « Qu'est-ce que tu me dis ? » « Inutile de vous débattre. » « Vous êtes prise à la ligne. » « La ligne implacable de la loi. » « Glouglouglou, c'est très le café. » « Et c'est moi qui vous ai pêché. » « Grrrr. » « Waouh, trop cool. » « Ne le laisse pas te marcher dessus, Nick. » « Commençons par les choses simples. » « Vous êtes au courant de l'incident qui nous intéresse, n'est-ce pas ? » « Incident ? Je ne suis pas au courant d'un incident, le masqué. » « Quoi ? Vous n'étiez pas au premier procès de Maggie l'oiseau ? » « Maggie qui ? J'ai autre chose à faire que de regarder les drames judiciaires. » « En ce cas, faites votre témoignage, je vous prie. » « Dites-nous ce que vous faisiez le jour du meurtre. » « Hein. » « Fenix right. » « C'est toi qui a organisé cette petite teuf. » « Tu vas regretter le jour où t'as fait dresser les poils du tigre. » « Tu m'as compris ? » « J'aurais peut-être dû mettre une couche culotte. » « Reprends-toi, Nick. » « Allez, bon courage. » « On est parti pour l'alibi du tigre. » « Qu'est-ce qu'il va nous raconter ? » « Je ne suis pas au courant du meurtre. » « Je ne sais rien là-dessus. » « En décembre dernier, j'avais le nez dans les affaires. » « J'étais coincé au bureau. » « J'avais un tas de nazes qui voulaient emprunter du cash à sa douille crédit. » « Vous voulez vérifier mon alibi ? » « Allez voir Violetta. » » C'est pas une bonne idée de convoquer Violetta. Parce qu'elle aussi, c'est un sacré personnage qu'on n'a pas trop envie de voir au tribunal. « Ah, ça y est, j'ai retrouvé mon stylo. » « Bon, Mr. Wright, passez au contre-interrogatoire sur... » « Qu'est-ce que c'est, témoin ? » « Je vous serai obligé d'éviter de crier comme ça. » « Je vous serai obligé, ça se dit ? » « C'est une phrase qui existe vraiment, ça ? » « Je vous serai obligé d'éviter de crier comme ça. » « Ça sonne mal dans mon esprit, c'est bizarre. » « Je connais le manège du mec en bleu, là. » « Ce... » « Ce Youvois. » « Waouh, le verlan de... » « De voyou. » « Ouloulou, c'est... » « Attention, on parle le jeune, attention. » « Il s'acharne sur le moindre détail idiot, c'est tout. » « Youvois, moi... » « Écoute, paumé, chaque fois que tu me demanderas un truc sans rapport avec le procès, je te facturerai 50 000 euros. » « Et c'est moi qui vais te prêter la thune. » « Ok. » « Euh... » « C'est un contrat de prêt que je refuse de signer. » « Et oublie pas qu'un emprunt chez le tigre, c'est comme une valse avec un félin. » « Glouglouglouglou. » « Ah bon, j'adore la valse, moi. » « Attendez une minute. » « Tout ça n'est pas le témoin et... » « Comment dirais-je ? » « Un tigre affamé dans notre jungle urbaine. » « S'il vous prend en grippe, il vous étripe. » « Il étripe tout le monde. » « Oh, et vous avec. » « Bon, en ce cas, je suis forcé d'imposer un système d'amende. » « Tu ferais mieux. » « Tu ferais mieux d'écouter. » « J'ai dit que j'avais du taf et qu'il paye un max en plus. » « Il n'en finit pas tout de suite. » « Je vais rater mon bus. » « T'es ultra riche et tu prends le bus. » « C'est étonnant. » « La cour sanctionnera... » « Mais quoi ? » « La cour sanctionnera les remises en question inutiles des déclarations du témoin. » « C'est-à-dire que je dois faire un one shot ? » « Ne l'oubliez pas au fil de votre contre-interrogatoire, monsieur White. » « Oui, votre honneur. » « Alex, tu vas y arriver. » « Sors de dessous la table, tu veux, Maya. » « Bon, je vais procéder à ma meilleure sauvegarde de ma vie, du coup. » « Allez, voilà. » « On est là, on est bien. » « Bon, alors... » « Je suis pas du tout au courant du meurtre. » « Je sais rien là-dessus. » « En décembre dernier, j'avais le nez dans les affaires. » « J'étais coincé au bureau. » « J'avais un tas de nazes qui voulaient emprunter du cash à sa douille crédit. » « Vous voulez vérifier mon alibi, allez voir Violetta. » « J'ai volé quoi chez eux déjà comme preuve ? » « J'ai volé le CD. » « Le badge de faux avocat. » « C'est tout ? » « Hein. » « Tu n'as qu'à insister à tort et boum, il te prête 50 000 euros. » « Maya, fais un effort, je t'en prie. » « Reviens sur terre, Maya. » « Tu comptes rembourser avec quoi, ton argent de poche ? » « Hé, je suis pas stupide, tu sais. » « Ouais, ben, c'est pas moi qui croyais pouvoir toucher 50 000 euros gratos. » « Je dois faire cracher le morceau sans trop ébranler son témoignage. » « Qui, d'ailleurs, me paraît assez solide dans son état actuel. » « Je reconnais qu'à première vue, je ne remarque aucune contradiction. » « Pourtant, je dois trouver une ouverture. » « Ou au pire, en créer une moi-même. » Aïe ! » « Donc il a dit qu'il nous attaquerait si on ne l'attaquait pas justement sur quelque chose qui n'a pas de rapport. » « Donc là, il dit que je suis au courant de rien sur le merge, je n'en sais rien. » « En décembre dernier, j'avais le nez dans les affaires. » « J'avais un tas de nazes qui voulaient emprunter du... » « Hum... » « Par Violetta, vous voulez parler de la fille de la famille Cadaverini ? » « Ouais. Méfie-toi d'eux si tu ne veux pas manger les pissenlits par la racine. » « Quelle belle expression pour dire être enterré sous la terre. » « Si le parrain apprend que tu lui as souillé le nom de sa Violetta, il te fera ta fête. » « Désolé, je n'ai pas bien compris vos derniers mots. » « Il se met à parler comme Violetta... » « Comme Violette ? » « Tu l'appelles Violette, elle s'appelle Violetta ? » « Violette ou Violetta ? » « Elle s'appelle Violette ? » « Et depuis le début du jeu, je l'appelle Violetta, mais comment... » « Ah non, c'est lui qui l'appelle Violetta, il lui a donné un surnom peut-être. » « Autant pour moi. J'ai l'impression que ce n'est pas le moment de l'interroger à son sujet. » « Laissez tomber. » « C'est pas là. Je pense pas que ce soit là. » « J'avais un tas de nasses qui voulaient emprunter du cash. » « Je pense que ça concerne notre bon vieux Luigi. » « Donc j'imagine que votre société de crédit a beaucoup de clients. » « En ce moment, les PME accusent le coup. » « Les patrons me font la cour. Je suis leur meilleur ami. » « Je vois. Cette preuve de confiance est toute à votre honneur, cher témoin. » « Ouais, la devise de Sadouille, c'est compromettre pour gagner. » « Alors, compromettre pour gagner ? » « Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? » « Compromettre le client pour gagner plein d'argent. » « Ça veut dire ça, comme ça. » « Compris ? » « C'est clair comme de l'horreur de broche. » « Je vais vous faire un dessin. » « Non, je pense pas. » « Le hérisson, là, il me paye pas sous trois jours. » « Je prends ce qu'il me doit. » « Et sa perruque. » « C'est clair maintenant, dit. » « Mais je suis pas votre client chez vous. » « Est-ce que je continue l'interroger sur Sadouille Crédit ? » « Oui. » « Au pire, je perdrais juste une barre de vie. » « Monsieur le tigre, qu'est-ce que t'as ? » « Euh... » « Si vous pouviez nous donner un peu plus de détails. » « C'est un cul-de-sac light. » « Vous le savez, n'oubliez pas les règles. » « Oh non. » « Faire pression sur le témoin sans preuve à l'appui est strictement interdit. » « Je vous l'ai dit, la cour sanctionnera ce genre de pratique. » « Dommage, je pensais qu'on allait arriver à Luigi qui avait fait un prêt d'un demi-million. » « Bon, je vais en tenter un autre. » « Je suis pas au courant du meurtre, je sais rien du tout là-dessus. » « J'ai du mal à croire que vous n'ayez pas entendu parler du meurtre commis au Bellissima. » « En fait, ce qu'il faudrait que j'apporte comme preuve, c'est le CD. » « Le virus qui a été créé par la victime et qu'on a retrouvé dans son bureau à lui. » « Tu t'insinues que je faisais un mauvais coup ? Dis-le tout de suite. » « Tes preuves, elles sont où ? » « Des preuves, oui, eh bien. » « Pour porter des accusations au tribunal, un avocat doit disposer de preuves. » « Écrit dans d'usurier à avocat guide introductif. » « T'es pas au courant ? » « Il a lu ce livre pour le procès où il s'est fait passer pour nous. » « Ah, je vois que vous aimez les livres, Monsieur Tigre. » « C'est bien. » « Ah, vous devriez lui demander de vous représenter, Light. » « Que faire ? » « J'insiste. » « Monsieur Tigre, qu'est-ce que t'as ? » « Euh, si vous pouviez nous donner un peu plus de détails. » « Putain, mais c'est pas ça ! » « Mais purée, mais où est-ce que je vais pouvoir la placer, ma preuve ? » « J'ai encore eu tort. » « Mince. » « En décembre dernier, j'avais le nez dans les affaires, j'étais coincé au bureau. » « En êtes-vous bien sûr, cela remonte à un mois, vous savez. » « T'as vu mes chicots ? Ma secrétaire est aussi efficace que ma morsure. » « Efficace ? Est-ce qu'il parle de Violette Cadaverini ? » « Elle marque tout dans mon emploi du temps. » « Décembre, au bureau, la plupart du temps, c'est marqué, donc c'est vrai. » « Attends, mais elle était au bureau, elle est en décembre ? » « Ah, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a été opérée, en fait. » « Je ne vous rappelle plus de quand est-ce qu'elle a été opérée, la fille. » « Cet emploi du temps paraît être plutôt vague. » « Et c'est reparti. » « On se fiche de savoir ce que le tigre a fait en décembre. » « Ce qui compte, c'est de savoir qui était, où il était le jour du meurtre. » « Que faire, j'insiste, tant pis. » « Ce tigre, qu'est-ce que t'as ? » « Si vous pouvez nous donner plus de détails, encore une fois, c'est pas ça. » « Donc c'était la bonne réponse. » « Cool, il va dire qu'il ne connaissait pas la victime, on va pouvoir dire que c'est faux. » « Ce jour-là, j'étais aussi au bureau, je n'ai jamais vu ce type de ma vie. » « Allez, c'est là qu'on attaque. » « Ah, monsieur Marc Ram, vraiment. » « Je laisse tomber les tétards quand les gros poissons se pointent. » « Qu'est-ce qu'il dit, le boss ? » « Hein ? Qui ? Moi ? » « Tu veux pas que je te prête, disons, 200 000 euros ? » « Euh... » « Il a dit que je... » « Il a dit quoi ? » « J'ai pas le temps de lire, mais je crois qu'il a dit qu'il voulait s'acheter une voiture. » « Je regarde où le juge a l'air de réfléchir à son offre. » « Waouh, le tigre, c'est un sacré bon vendeur, hein. » « Ouais, et si je veux vendre ma théorie, je vais devoir prendre exemple sur lui. » « Et si tu nous l'assommais avec une petite preuve irréfutable, le boss ? » « Putain, j'ai du mal à lire. » « Si seulement c'était aussi simple. » « Allez, on va attaquer ici. » « Et on va attaquer avec ceci. » « Virus informatique inventé par Marc Ram pourrait valoir plusieurs millions d'euros. » « On l'a retrouvé chez lui. » « Et merde, j'ai encore faux. » « Ce jour-là, j'étais aussi au bureau, j'ai jamais vu ce type de ma vie. » « Mince. » « Les allumettes de Bellissima trouvées à sa doule crédit. » « On sait pas quand est-ce qu'elles sont arrivées en fait. » « Ça veut tout dire et rien dire. » « Quoi ? » « Monsieur Ram avait noté quelque chose sur son calendrier. Rendez-vous avec le tigre. » « La date, le 3 décembre. » « Le 3 décembre ? Mais c'est le jour du meurtre. » « Alors monsieur tigre, je soutiens que vous et monsieur Marc Ram vous reconnaissez. » « Parce que le jour du meurtre, vous avez rendez-vous tous les deux. » « T'as entendu, Nick ? » « Il dit que tu n'es pas trop mauvais. » « Voilà un compliment dont je me passerai bien. » « En plus, il ment comme il respire. » « Un témoin, vous êtes sous serment et les mensonges ne seront pas tolérés. » « Quoi ? Tu me traites de menteur peut-être ? » « Alors, je vous confirmez que vous n'avez jamais vu ce morveu avant ? » « Ouais, et je suis sérieux. T'as intérêt de croire que c'est la vérité. » « En ce cas, le moment est bien choisi pour une autre thèse de magie noire. » « Pendant que vous réitérez votre témoignage, monsieur tigre. » « Ah oui, s'il vous plaît témoin, reprenez vos déclarations. » « Il n'aurait jamais rencontré la victime, mais il ment forcément. » « Il est temps que je coince ce type. » « Merci beaucoup à Tinian qui a réussi ça pour ses quatre mois. » « Quatre mois, je suis contente de te soutenir comme je peux. » « Des bisous Farod et des bisous aux modos qui font du bon taf. » « Très gentil, ça, pour les modos. » « Les modos, j'ai vu qu'il y avait Siam ce soir et Teru. » « J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un d'autre. » « Y a-t-il un autre modérateur que vous deux ce soir ou c'est bon ? » « Est-ce qu'il y a Evans qui est encore caché ? » « Qui ne le dit pas ? » « Putain, il y a Evans qui était caché, j'hallucine. » « C'est incroyable, quelle histoire. » « Je ne suis plus caché, merci. » « Merci de nous le plutôt caché. » « Je ne suis pas un venteur, j'ai jamais vu ce Marc Ram. » « Le nom me rappelle un raté qui voulait m'emprunter de l'oseille. » « Je lui ai donné rendez-vous au bureau chez Sadoui Crédit. » « J'ai poireauté mais il n'est même pas venu. » « J'ai jamais mis les pieds au Bellissima, je vous dis. » « Pigé ? » « Je vois, tout ceci est tout à fait logique. » « Vous avez pris rendez-vous avec la victime qui n'est jamais venue. » « Oui, apparemment, il n'était pas facile de se rendre un rendez-vous quand on est mort. » « Soit, monsieur Wright, commencez votre contre-interrogatoire, je vous prie. » « C'est parti, let's go. » « Je vais être obligé de prendre le train express. » « Et la facture, c'est pour toi, Wright. » « Je suis pas un menteur, j'ai jamais vu ce Marc Ram. » « J'imagine que là aussi, je n'ai plus le droit... » « Putain ! » « J'ai oublié de sauvegarder toute ma vie en fait. » « J'ai pas capté ça. » « Le nom me rappelle un raté qui voulait m'emprunter de l'oseille. » « Je lui ai donné rendez-vous... » « Au bureau, chez Sadou de Crédit. » « Je n'ai pas arrêté, mais il n'est jamais venu. » « Je n'ai jamais mis les pieds au Bellissima, je vous dis. » « Alors, tu n'as jamais mis les pieds au Bellissima ? » « Alors, comment ça se fait que tu as des allumettes de Bellissima ? » « Oh, let's go ! » C'était écrit sur mon micro. « Let's go ! » « Jacques Ducatorze qui vient de Somme en Prime pour la première fois de sa vie. » « Mais bienvenue, Jacques. Let's go ! » « Merci beaucoup. » « Tu gères ? » « J'espère que le stream te plaît. » « Que mes lives et ma chaîne te plaisent. » « Nous avons trouvé dans votre bureau, elles viennent du restaurant en question. » « Oh, quoi ? » « Si vraiment, vous n'êtes jamais allé au Bellissima. » « Que faisait cette boîte d'allumettes sur votre bureau ? » « Et en plus, tu fouilles dans mes affaires. » « T'as envie de mourir, ma parole. » « Tu te prends pour qui le boulet personne me commande, ok ? » « Silence, silence. » « Eh bien, t'es moi. » « Je crois qu'il est temps que vous nous disiez la vérité. » « Grr, 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 grr. » « Oh, pardon, pardon. » « Pardon, je suis désolé, pardonnez-moi. » « Je suis pas un petit chat, ça m'énerve, moi. » « Et je reviens pas sur ma parole. » « Mais bon, c'est vrai. » « J'y étais le jour en question. » « Quoi ? » « Mais écoutez bien, ok ? » « J'y étais peut-être. » « Mais j'y ai jamais vu le morveu. » « Ouais. » « Tiens, tiens, tiens. » « On dirait qu'une commande vient d'être passée pour un nouveau témoignage. » « Je suis à deux doigts de prouver qu'il a fait le coup. » « Il a bien rencontré Markram ce jour-là. » « Et il a versé du poison dans son café, c'est obligé. » Oh, la musique elle s'accélère. Ça veut dire que ça devient sérieux là. « J'avais rencard avec le mom du restaurant... » « Pardon. » « J'avais rencard avec le mom au restaurant cet après-m'là. » « En ouvrant la porte du resto, j'ai vu un vilain spectacle. » « Le mec était affalé sur la table, raide comme un bloc de béton. » « Je me suis dit que si les poulets étaient pas déjà là, ils allaient pas tarder. » « J'ai entendu la sirène des flics en sortant, et je suis retourné au bureau. » « Je vois, vous ne l'avez donc jamais rencontré en fait. » « Monsieur Wright, veuillez procéder au contre-interrogatoire. » « Minute, si je rassissis plus longtemps, je vais rater mon train. » « Les questions idiotes, c'est fini. » « Ne vous inquiétez pas. » « Si Light insiste sur un élément inutile, je m'arrange pour qu'il paye une amende. » « Monsieur Godot, c'est à moi de faire ça. » « Votre boulot consiste à taper du marteau et à déclarer l'accusé coupable. » « Alors, allez-y. » « Oui, monsieur. » « L'express spécial, ça douille, Wright. » « Enfin, puisque c'est toi qui craques. » « Est-ce que ça intéresse quelqu'un de faire respecter la loi ? » « Parce que sinon... » « Il n'y a que trois lignes de dialogue, là. Attention. » « J'avais rencard avec le mob au restaurant cet après-m'là. » « Ça, je ne vois pas comment je peux le contredire. » « En ouvrant la porte du resto, j'ai vu un vilain spectacle. » « C'est pas possible. » « C'est pas possible, à cause du plan. » « À moins que ce soit l'expression, j'ouvre la porte. » « Mais en ouvrant la porte, il ne peut pas voir. » « Alors, c'est moi qui me fait des films. » « Mais je vais essayer, tant pis. » « Je sauvegarde et je le tente. » « Et personne n'échappe au bec du phénix. » « Je crois qu'il est temps de mettre une chose au clair. » « Quoi, Light ? Encore des spéculations erronées ? » « Voici le plan de la scène de crime. » « À cet endroit, vous aviez vu sur la salle, disons... » « Comme ceci. » « En effet, le témoin avait une vue dégagée du siège où se trouvait la victime. » « C'est ce que je viens de dire, non ? » « J'ai vu l'arrière de la tête du môme. » » « Alors là, c'est 100%, c'est faux. » « Si la cour veut bien revenir en arrière, elle se rappellera que les tables... » « Sont séparées par des cloisons. » « Mais, c'est vrai. » « Maintenant, regardez de nouveau ce plan. » « La vérité saute aux yeux. » « Depuis la porte d'entrée, le champ de vision d'un client... » « S'arrête ici. » « Tu peux pas aller plus loin. » « Héhé, il transpire. » « Merci beaucoup à Lilou Kitsune qui a envoyé 200 bits. » « C'est très gentil. » « Donc, depuis l'entrée du Bellissima, vous ne pouviez pas voir la victime cependant. » « Vous avez vu la victime ce jour-là, car vous l'avez rencontrée. » « Faux ! Vous avez oublié le témoignage du vieux d'hier ? » « La victime était seule à sa table. » « Objection, c'était une mise en scène. » « Mais la défense vient de prouver que ce détail était discutable. » « La victime vue par M. Kudo n'était pas Mark Ram, mais un imposteur. » « Quoi ? » « Pour que M. Kudo puisse donner un faux témoignage, le véritable assassin a prétendu être la victime, en effectuant une reconstitution. » « Ça suffit. Ce procès a trop duré sans que personne ne réponde à la question évidente. » « Qui donc est ce véritable assassin qui se faisait passer pour la victime ? » « Il s'est fait passer pour sa victime dans le but d'être aperçu par Victor Kudo. » « En ce cas, M. Wright, qui est cet assassin ? » « Ça me semble être plutôt évident. » « C'est le seul à avoir pu commettre le crime. » « Quoi ? Eh bien, témoin. » « Elle est bien bonne. » « Vous croyez pouvoir me faire porter le chapeau ? » « T'as pas compris. » « Alors, vas-y, répète, allez. Qu'est-ce que t'attends ? » « Vous n'avez pas le droit de me menacer, M. Tigre. » « C'est la défense. » « Dites-lui donc, M. Wright. » « M. Wright. » « J'ai plutôt l'impression que c'est toi, papy. » « T'as des tripes, je l'avoue. » « Mais M. Wright ne me laissez pas traiter ça tout seul. » « J'ai peut-être le moyen de mettre un terme à votre gêne. » « M. Godot, revoyons le témoignage de M. Kudo une dernière fois. » « Le vieil homme n'a pas vu que la victime. » « Oh, non, 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 non. » « La soubrette lui a porté un café chino, mais elle a mis quelque chose dedans. » « Je n'ai aucun doute là-dessus. » « Elle s'est arrangée pour y verser une poudre blanche. » « La victime qu'il a vue était-elle la vraie ou pas ? » « Peu importe. » « Le fait est qu'il a vue l'accusé verser le poison dans le café. » « Mais oui, c'est la serveuse qui l'a empoisonné. » « Très impressionnant, M. Godot. » « Vous avez profité de mon absence pour attaquer. » « Ah ! » « Vous avez enfin retrouvé votre stylo, euh, Light. » « Je vais aller me faire une poche de glace. » « J'ai le doigt qui gonfle beaucoup et je vais aller me faire une poche de glace parce que ça commence à me faire mal. » « Ça se voit bien à la caméra. » « Comparé à lui qui est tout fin. » « Il est très gonflé. » « Je me suis fait mal aujourd'hui en jouant au basket, en attrapant le ballon. » « Le ballon de basket, il m'a tapé le doigt et j'ai senti la douleur. » « Et là, c'est en train de me relancer. » « Donc je vais aller me faire une petite poche de glace. » « Désolé de couper le truc ici. » « Je m'épose la rediff et je reviens tout de suite. » « Voilà, ça a repris l'enregistrement de la rediff normalement. » « Parfait. » « Allez, on reprend. » « On était où ? » « Désolé, je vous ai laissé en plus un moment où il n'y avait plus de musique dans le jeu pour le coup. » « Je ne sais plus où on était du coup. » « Il était dans ma poche. » « Je ne sais plus de quoi il parlait. » « Bref. » « Monsieur Kudo a vu deux personnes ce jour-là. » « Il a vu la victime, le supposé Mark Ram, et la serveuse de dos. » « Oui. » « Et alors, Mr. Wright ? » « Je crois que la conclusion est évidente. » « Si ce Mark Ram était en fait l'assassin déguisé, il est probable que la serveuse faisait aussi partie de la mise en scène. » « Ça, c'est ce qu'on sous-entend depuis un bon moment. » « Pourquoi la serveuse, elle aussi, contribue à cette imposture ? » « L'accusée, mademoiselle Loiseau, s'est évanouie juste après l'incident. » « Et quelqu'un a profité de son évanouissement pour lui faire porter le chapeau. » « Mais de qui diable s'agit-il ? » « Qui est donc cette serveuse vue par Monsieur Kudo ? » « Alors, selon moi, ce sera elle. » « Qui est cette femme ? » « Elle s'appelle Violette Cadaverini. » « Elle travaille chez Sadui Credit. » « Vous faites une grave erreur. Vous savez qui est le grand-père de Violetta ? » « Je vous conseille d'entrer dans le fourgon blindé ce soir, si vous voyez ce que je veux dire. » « De rentrer, plutôt. » « Mais arrête de trembler, Nick. » « Où en étais-je ? » « Oui, l'accusée, mademoiselle Loiseau, a déclaré ceci. » « Eh bien, quand j'ai servi le café à la table de la victime, il y avait en effet un autre client dans le restaurant. » « Euh... Elle avait l'air un peu... Elle avait l'air un peu louche. » « Mais attends... Mais nous, on l'avait déjà croisé une fois... » « Ah merde, il y a mon torchon qui se défait. » « Attendez, laissez-moi deux secondes. Je le remets bien comme il faut. » « Euh... Je suis pas doué. » « Et elle gloussait plus qu'elle ne riait. » « Oui, ça, je m'en rappelle. » « Il y a beaucoup trop de contradictions dans cette affaire. » « Le deuxième homme à table de la victime que seule mademoiselle Loiseau a vue. » « L'oreillette portée par la victime du côté gauche en dépit d'un tympan percé. » « Et l'émission qu'il écoutait, soi-disant alors qu'elle a été finie depuis 30 minutes. » « Il n'y a qu'une seule explication logique à toutes ces contradictions. » « L'incident a eu lieu à deux reprises. Une fois pour de vrai, une fois pour de faux. » « Et Monsieur Furru Tigre, la seule personne qui était en mesure de commettre ce crime... » « C'était vous. » « T'es moi ? Qu'en dites-vous ? » « Belle et fort. » « Pardon ? » « Tu vaux ton pesant de cacahuètes ? Si ça te branche, je t'embauche. » « Que voulez-vous dire ? » « Bon, ça va, je vous mets au parfum. » « Je vais être obligé d'affrêter un jet privé pour mon rendez-vous. » « Je vais vous laisser de quoi vous triturer la matière grise. » « De quoi nous triturer la matière grise ? » « Tu crois que t'as tout compris, hein, Light ? » « Mais t'as oublié un truc vital. » « Mais c'est impossible. » « J'y étais ce jour-là. » « Et j'ai rencontré le môme. » « Mais je n'aurais pas pu l'empoisonner, tu m'entends ? » « Quoi ? Comment voulez-vous qu'on vous croit maintenant ? » « Ha ! Quel hankikineur ! » « Hankikineur ! » « Visiblement, on va en prendre une autre pour la route. » « Encore une bonne dose de témoignage fumant. » « Témoins, expliquez-vous à la cour. » « Je vous donne encore une chance de rectifier votre témoignage. » « Que s'est-il passé au Bellissima ce jour-là entre vous et l'Afikidime ? » « J'ai prêté du cash à Ram près de 100 000 euros. » « Ce jour-là, on devait discuter un peu tous les deux. » « C'était le jour du remboursement. » « Bref, il me dit qu'il n'avait pas de quoi payer. » « Je m'apprête à lui faire sa fête et là, il se met à gueuler. » « Je constate que le prêt accordé à monsieur Ram s'élève à 50 000 euros. » « Ben ouais, mais il faut tenir des intérêts. » « C'est vrai qu'il double le prêt. » « C'est fou. » « Wow. » « Ok, mais tu m'étonnes qu'il est riche. » « La date du remboursement était fixée au 3 décembre, le jour qui nous intéresse. » « Ouais, c'est un vrai vénard le môme. » « Il a gagné le demi-million juste à temps. » « Alors pourquoi je l'aurais tué ? » « Si j'ai pas de mobile... » « Ben c'est juste pour lui voler le demi-million. » « Si j'ai pas de mobile, vous pouvez pas m'accuser. » « Son mobile ? » « Il devrait bien en avoir un, certes, mais lequel ? » « Je n'ai pas oublié de mettre la rediffée. » « Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. » « Ben déjà, je vais sauvegarder parce que ça fait longtemps. » « Je sais pas. J'ai prêté du cash à RAM près de 100 000 €. » « Ah putain, il faut que je joue avec les deux manettes. » « 100 000 », c'est aussi ce qui avait été écrit ici. Et en gros, on a l'impression que... Il sous-entend qu'il a pas l'argent. Il a écrit « Les 100 000 €, je les ai pas. » « Par contre, je peux vous donner mon virus MC Bomber. » « Qui peut avoir une valeur de plusieurs millions d'euros. » « Je vous le vends. » « Et ça efface ma dette. » « Moi, je le vois comme ça. » « Et moi, je pense que le mec, il a dû dire oui. » « Et qu'en plus, il a dû vouloir lui voler son demi-million d'euros. » « Mais comment expliquer ça au jeu ? » « Donc le tigre avait pris rendez-vous à une marque pour récupérer son argent. » « Et si Marc lui avait donné le billet de loterie, les choses en seraient restées là. » « Ouais, mais quel était le mobile du tigre ? » « C'est le moment crucial. » « Pourquoi a-t-il eu besoin d'empoiser monsieur Ram ? » « Et pourquoi lui avoir prêté de l'argent s'il savait qu'il ne pourrait pas le rembourser ? » « J'ai envie d'attaquer là-dessus. » « C'est le seul truc qui me bloque un peu. » « Je n'avais pas arrêté de jouer tant qu'il n'avait pas touché un gros pactole. » « Après, alors j'ai accepté de l'aider. » « De l'aider ? Vous ? » « Je lui ai balancé plein de combines pour gagner son gros pactole. » « Mais il n'arrêtait pas de perdre. » « Donc vous l'aidiez dans son intérêt ou bien dans le vôtre ? » « Compromettre pour gagner. » « Tu m'aides, je t'aide. » « C'est quoi le problème ? » Oh, pardon. Du coup, la manette est sur la table. Je vais la mettre sur mon siège là. « J'y crois pas. » « Nick, est-ce que les gens prêtent vraiment de l'argent à des personnes pas fiables ? » « Moi, par exemple, si je devais te prêter de l'argent, je ne... » « Je ne dépasserais pas les 5 euros. » « Sympa, Maya. » « Je vois la valeur que... » « Attends. » « Putain, je ne sais pas quoi faire. » « J'ai prêté du cash à RAM. » « J'hésite à entre... » « Laissé par la victime, le grigouage sans doute. » « J'hésite à envoyer ça. » « Parce que j'ai peur que parler de MC Bomber, c'est trop tôt. » « Le virus informatique inventé par Mark Ram pourrait valoir... » « Nick pourrait valoir des millions d'euros. » « Je pense que c'est trop tôt encore pour le mettre. » « J'ai envie de taper là-dedans. » « Mince, c'était pas ça, je crois. » « Vous n'avez rien vu. » « Non, non, vous avez... » « Hein, quoi ? » « Non, non, non. » « Je ne vois pas de quoi vous parler. » « Rien du tout. » « Alors, on va l'attaquer là-dessus. » « Avec le CD. » « Mais le CD, j'ai l'impression que c'est trop tôt encore pour le mettre. » « Hein, quoi ? » « Hein, quoi ? » « Hein, quoi ? » « Allo ? » « Allo ? » « Oui ? » « Bonsoir ? » « Comment ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je sais pas. » « Ah... » « Ah ! » « Attends. » « Comment elles sont ces autres phrases ? » « Je prêtais du cash. » « On devait discuter. » « Il me dit qu'il n'a pas de quoi payer. » « Je prêtais à lui faire la fête. » « Il a gagné. » « Si la serveuse n'avait pas fait ce qu'elle a fait, j'aurais réglé cette affaire. » « Si la serveuse ne l'avait pas empoisonné, j'aurais réglé cette affaire. » « Il sous-entend quoi ? Qu'il aurait frappé ? » « Ou que l'affaire était réglée parce que maintenant qu'il avait gagné au loto, il pourrait le rembourser. » « Je veux en savoir plus sur ça. » « Qu'est-ce que tu sous-entends ? » « La serveuse, vous voulez dire ? » « La minette à lunettes assise sur le banc des accusés. » « Qui d'autre ? » « Si elle s'était pas pointée, cric, je réglais l'affaire en deux coups de cuillère à pot. » « Je devrais peut-être insister sur ce point. » « Comment ça se serait passé ? » « Que voulez-vous dire par « j'aurais réglé l'affaire ? » » « C'est ça, c'est exactement la question que je me pose. » « Tu patoches dans la semoule ou quoi ? » « Je parle du cash. » « J'étais venu récupérer mes cent mille euros point barre. » « Je suis un homme d'affaire. » « Tout se passait comme sur des roulettes jusqu'à ce qu'elle arrive. » « Autant que je puisse en juger à la lumière de son témoignage, » « Monsieur Tigre n'avait d'autre mobile que le désir de récupérer son prêt. » « Témoins, modifiez votre déposition en tenant compte de ce que vous venez de dire. » Voilà, c'est ça, la phrase qu'il fallait débloquer. Ok. « Je voulais mes cent mille euros. » « J'avais aucune raison de buter ce mec. » « Je voulais mes cent mille euros. » « J'avais aucune raison de buter ce mec. » « Mais peut-être que tu pouvais le buter pour récupérer beaucoup plus que cent mille euros en fait. » « Oui, et alors ? » « Alors, pourquoi n'avez-vous pas pris le billet de loterie en partant ? » « Eh ben, tiens, à cause du serpent à lunettes, là. » « À cause de Maggie ? » « Et si tu demandais au serpent à lunettes ce qu'elle a fait du billet d'une million ? » « Elle le voulait tellement qu'elle a empoisonné le café de rame. » « Une théorie intéressante, surtout de votre part, Monsieur Tigre. » « Mais ce témoin était présent sur la scène du crime, Light. » « La loi n'est pas toujours d'accord avec mes affaires. » « Il valait mieux que je sois là à l'arrivée des poulets. » « Il valait mieux pas que je sois là à l'arrivée des poulets. » « Alors, je suis parti. » « Je vois. » « Votre honneur. » « Les dernières déclarations du témoin valent bien deux tasses de café. » « Monsieur Light, ce témoignage vous convient-il ou souhaitez-vous le faire modifier ? » « J'aimerais le faire modifier. » « Je ne suis pas sûr d'aller très loin avec un témoignage pareil. » « La défense souhaiterait que le témoignage soit modifié. » « Très bien. » « Témoin, modifiez votre déposition en tenant compte de vos récentes déclarations. » « Après ce qu'elle a fait, j'avais plus qu'à oublier mon flouze. » « Le tigre essaye de faire porter le chapeau à Maggie. » « Si je lui demande ce qu'il a vu, il nous enfoncera encore un peu plus. » « Que voulez-vous dire par « j'aurais réglé l'affaire » ? » « Tu me patoches dans la smooge, je parle du cash. » « J'étais venu récupérer mes 100 000, point barre. » « Tout se passait comme si on se déroulait jusqu'à qu'elle arrive. » « J'arrive pas. » « C'est un peu là. » « Si t'es moins, je vous conviens, vous souhaitez le faire modifier. » « Tiens, on va sauvegarder à cet endroit précisément. » « On va pas le faire modifier. » « On va... » « On va le garder. » « Je ferais mieux d'en rester là et d'essayer de trouver quelque chose. » « Merci. » « Pourquoi l'avoir imposé ? » « Pourquoi lui avoir prêté l'argent s'il savait qu'il ne pourrait pas le rembourser ? » « Parce qu'il allait... » « Parce qu'il allait le rembourser avec autre chose que de l'argent. » « J'ai prêté du cash. » « Je sais pas comment je pourrais l'amener sur le... » « Encore une fois, je vais retaper soit dans le... » « Dans le magazine, soit dans le CD directement. » « Et là, je vais faire... » « Je vais faire le CD. » « Ah, c'est toujours pas ça. » « C'est toujours pas ça. » « Hum... » « Et si on le fait modifier ? » « Ça revient juste comme avant. » « Je voulais mes 100 000 euros. » « J'avais aucune raison de buter ce mec. » « Alors pourquoi est-ce qu'on va trouver un CD chez vous ? » « Expliquez-nous ça. » « Il fallait trouver la bonne phrase pour placer la bonne preuve. » « Je lui ai prêté le 100 000 euros que Ram vous devez. » « Je lui ai prêté le cash. » « Alors c'était mon droit, non ? » « Malheureusement pour Monsieur Ram, je ne crois pas que vous vous intéressiez aux 100 000 euros. » « Et où voulez-vous en venir, Light ? » « Hormis le cash, à quoi un créancier pourrait-il bien s'intéresser ? » « Oh, le créancier voulait de l'argent, oui. » « Mais la somme convoitée n'avait rien à voir. » « Il s'intéressait aux sommes d'un disque comme celui-là pourrait lui rapporter. » « Un virus informatique est un programme qui permet de détruire le disque dur d'un ordinateur. » « Oh là, oh là. » « Non mais là, alors là. » « Le jeu est sorti dans les années 80, bonsoir. » « Même pas, dans les années... » « Dans les années 2. » « En 1902, il est sorti ce jeu. » « On dirait que sa barbe n'est pas la seule chose qui date de l'âge de pierre. » « Je vous l'expliquerai plus tard, votre honneur. » « Un virus tel que MC Bomber vaudrait plusieurs millions d'euros sur le marché noir. » « Plusieurs millions d'euros ? » « Normalement, prêter de l'argent sans aucun espoir de le récupérer n'est pas futé. » « Mais dans le cas présent, le fait que Ram n'était pas à même de rembourser est crucial. » « Quoi ? » « Marc Ram était programmeur. » « Un programmeur très doué. » « C'est ce don que MC Ram a marchandé pour obtenir un crédit. » « Vous voulez dire que le mobile du témoin était l'appropriation du programme ? » « Exactement. » « Glou glou glou. » « Le témoin a peut-être des goûts vestimentaires bizarres, light, mais il n'est pas bête. » « Un homme comme lui a les moyens de trouver un million d'euros sans tuer. » « Souvent disparaît. » « Vous avez visiblement une conclusion logique à apporter à votre théorie. » « Voulez-vous nous en faire profiter ? » « Monsieur Wright, pourquoi, monsieur tigre, avait-il besoin d'un million d'euros ? » « Ah non, pardon, mais je suis con. » « Mais oui, mais bien sûr. » « Elle est où ? » « La facture d'un million d'euros pour une chirurgie crânienne. » » « Je suis complètement con, j'avais complètement oublié ça. » « Désolé. » « Ah putain, ça m'est sorti de la tête. » « Oh, j'ai eu peur. » « En décembre dernier, vous avez eu soudain besoin d'une grosse somme d'argent. » « Il y a environ six mois, vous avez été impliqué dans un accident de la route. » « Exact. » « Un accident entre une voiture et un scooter dans lequel une jeune femme a été blessée. » « Elle a été transportée à l'hôpital où elle a subi une opération. » « Où est-ce que t'as eu vent de tout ça ? » « Ce dossier médical indique le traitement subi par la jeune femme en question. » « D'après ce document, le coût de l'opération se serait élevé à un million d'euros. » « Le paiement était dû en décembre dernier et a été soldé à l'échéance. » « Un million d'euros ? » « Cette somme est indécente, on devrait porter plainte. » Putain, c'est vrai en plus. C'est ouf. Même pas sûr que tu gagnes un million d'euros de toute ta vie. « Personne ne paierait une facture pareille. » « Si l'association médicale le savait, l'hôpital fermerait ses portes. » « Monsieur tigre n'avait d'autre choix que de payer. » « Car sa vie en dépendait. » Ouh, pas content là. Pas content du tout. « Silence et silence. » « Sa vie en dépendait. » « En effet, simplement parce que la jeune femme blessée n'était autre que Violette Cadaverini. » « Pouhaha ! » « Votre vie était menacée. » « À moins que vous ne lui versiez un dédommagement logique. » « Vous cherchez désespérément à réunir ce million d'euros que Cadaverini vous réclamez. » « Alors vous avez sacrifié la vie de Mark Rahm pour payer votre dette. » « Le jour du meurtre, Monsieur tigre n'avait qu'un seul but. » « Mettre la main sur ce CD. » « Mark Rahm n'avait aucun moyen de rembourser les 100 000 euros et Monsieur tigre le savait. » « Mais soudain, un miracle s'est produit. » « Un miracle que Monsieur tigre aurait aimé pouvoir ignorer mais c'était impossible. » « Le jackpot de la loterie ? » « Exactement. » « Monsieur Rahm a remporté un demi-million d'euros à la loterie. » « Ne laissant à Monsieur tigre aucun moyen de récupérer le CD. » « Du moins, aucun moyen légitime. » « La poudre magique. » « Alors il a décidé de recourir à des moyens illégitimes. » « C'est de la folie. » « Il a assassiné Mark Rahm avant de mettre au point la suite de son plan. » « À savoir faire porter le chapeau à Maggie Loiseau. » « Monsieur tigre s'est fait passer pour Mark Rahm. » « Pendant que Violette Cadaverini jouait le rôle de Mademoiselle Loiseau. » « Puis ils ont reconstitué la scène afin d'avoir un témoin. » « Le témoin étant celui que nous avons entendu hier, Monsieur Victor Kudo. » « Encore une fois, Light, c'est de la folie. » « Personne n'est capable d'une telle chose. » « Pour commencer, le chef s'en serait aperçu. » « Avez-vous déjà oublié, Monsieur Maître Godot ? » « Monsieur l'abocat aussi devait de l'argent au témoin. » « Un demi-million d'euros exactement. » « Il n'avait d'autre choix que d'aider Monsieur Tigre à exécuter son plan. » » « Tu dis que je me suis déguisé comme le mom et que j'ai créé le témoin et blousé un as ? » « Si j'avais fait ça, j'aurais laissé une piste aussi voyante que ma chemise. » « Je suis pas idiot au point de faire un truc aussi bancal. » « Je suis d'accord avec vous. » « C'est pourquoi vous avez pris une précaution supplémentaire. » « Un dernier tour afin d'être sûr que Mademoiselle Loiseau ne s'en sorte pas. » « Quoi ? Encore un, Monsieur Wright ? » « Intéressant. Mais expliquez-nous donc, Light. » « Il n'y avait pas eu le faut de sauvegarder. » « Quel tour, Monsieur Tigre, a-t-il joué pour faire porter le chapeau à l'accusé ? » « Et bien, il s'est fait passer pour son avocat, en fait. » « Ah, je me suis trompé, je crois. » « Non ? » « Oh oh. » « C'est super long, là, par contre. » « Et ? Quel est le rapport, Light ? » « Euh... Bah, c'est juste une petite intro. » « Une intro, pour quoi faire ? » « J'ai l'impression que la défense vient encore de nous jouer... » « Quoi ? » « Mais non ! » « Mais non ! » « Mais putain ! » « Hein ? » « Ne me faites pas ça ! » « Merde. » « Bon, j'ai raté. » « Ah bah, c'est fini du coup. » « Merci, au revoir. » « Eh bah, c'était bien. » « Fin de ma carrière d'avocat. » « Ça fait un plaisir de... » « Putain, ça fait combien de temps que je n'ai pas sauvegardé ? » « Oh, bordel de merde ! » « Ça fait mille ans que je n'avais pas sauvegardé, putain ! » « Oh, non ! » « 10 minutes de ferdi ! » « Bon, ça va, je vais spammer les... » « Je vais spammer les boutons. » « Mais quand même ! » « Je suis une merde. » « Euh, non ! » « Non, 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 non ! » « Objection ! » « Non ! » « Venez le chat, on papote un peu, là, pour faire passer le temps plus vite. » « Je suis dégoûté ! » « Non ! » « Putain, c'est pas vrai ! » « Et moi qui save tout le temps, euh... » « J'ai complètement oublié cette fois ! » « Je me sens nulle ! » « Non ! » « Plus vite ! » « Plus vite ! » « Conduction ! » « Non ! » « Attends, je vais sauvegarder, là. » « Attends, je sauvegarde maintenant, déjà. » « C'est déjà fait. » « Il faut que je chope le moment où c'est juste avant qu'il va me poser la question. » « Mais là, il faut qu'on parle du grand-père et tout ça. » « Pourquoi il avait besoin d'un million d'euros ? » « Ah oui, mais on l'a pas fait ça encore. » « Merci beaucoup à Yahya Bata, Carissa, pour ses 10 mois. » « Je l'avais pas vu, pardon ! » « Merci beaucoup, c'est trop gentil de ta part. » « Dis-moi, c'est pas mal quand même ! » « Allez, je sauvegarde ici aussi. » « Toi ! » « Allez, je sauvegarde encore un coup. » « Pour se rapprocher de plus en plus de la fin. » « Ah mais il y a ça aussi, putain, merde ! » « Ah ouais, on a... » « Ça faisait longtemps que j'avais pas sauvegardé, hein. » « Oh punaise ! » « Allez, je sauvegarde ici ! » « Allez, je sauvegarde ici ! » Je reconnais la musique, ça va être là. Allez, c'est ici. Ok. Sinon, tu vas bien. J'ai le doigt qui me fait un peu mal encore, ouais. J'attends que la glace fasse effet pour l'enlever et voir dans qu'elle est taillée. Alors, quel tour monsieur tigre a-t-il joué pour faire porter le chapeau à l'accusé ? Il lui a mis le poison mortel en poudre porte les empreintes de Maggie trouvées dans son tablier. Je pense qu'il lui a mis ça dans son tablier, mais aussi, il lui a mis le billet de loterie dans ce tablier. Ah, j'hésite entre les deux. Le poison porte les empreintes de Maggie. J'hésite entre les deux. Ah, le poison, ça me semble plus fort. Oh merde, c'était pas ça. Non. 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 En plus, c'est tellement long. J'ai peur que ce ne soit pas ça. Est-ce que ce n'est pas ça ? Je pense que ce n'est pas ça. Ce n'était pas ça. Ok. Donc, j'imagine qu'il nous proposera autre chose. Alors, on va tout regarder un par un. Quel tour monsieur tigre a-t-il joué pour faire porter le chapeau à l'accusé ? Ben, il y a deux choses importantes. Il y a ça. Mettre ça dans son tablier. Et puis, il y a ça qui me semble être trop bien. Le fait qu'il s'est fait passer pour moi, quoi. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Il y a ça aussi qui prouve qu'il s'est fait passer pour moi. Putain, ce n'est pas ça. Ah si, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On croire qu'on pourrait se laisser prendre par une imitation aussi peu convaincante, c'est insultant. Considérez-vous insulter votre honneur. Monsieur tigre, vous ne vous êtes pas contenté de vous faire passer pour la victime. Il y a un mois, dans ce même tribunal, vous vous êtes aussi fait passer pour moi. Oh oh. Que moi ? C'est la vérité. Mais enfin, le témoin ne vous ressemble pas du tout, monsieur Wright. Quoique. Tout bien réfléchis, c'était vous, n'est-ce pas ? J'en suis sûr. Ici, dans cette salle, il y a à peine un mois. Ce Phoenix Wright, dans la défense, ne peut être qualifié que de lamentable. Oh, il n'est pas content. Oh, il n'est pas content. Et vous avez de quoi le prouver, papy ? Prouver que l'avocat qui représentait l'accusé il y a un mois, c'était lui. Je vous sois de garde. Ok, on fait ça. On a trouvé ça chez lui, en fait. Vous serez prêt à témoigner sous serment qu'il s'agissait bien de cet homme ? Oups. Euh... Allez. Oubliez tout ça. Ok ? Oh, oh. Héhé. Je ne ferai jamais un truc pareil. Pas moi. Vous faites erreur, hein ? C'était quelqu'un d'autre, hein ? Vous n'avez donc aucune fierté, monsieur ? Il ne s'agit pas de fierté. Au cas où vous ne seriez pas au courant, il s'agit de vie humaine. Monsieur Godot... Ah, Maître Godot a raison. Votre honneur ? Pour ma part, je suis absolument convaincu. L'avocat en question était bien le témoin qui se tient ici aujourd'hui. Toutefois, je suis le juge de cette salle d'audience. Il me revient de prononcer le verdict. Ma fonction m'empêche de me laisser convaincre sans preuve à l'appui. Oh, non ! En l'absence de preuve, la cour n'a... La cour... En l'absence de preuve, la cour n'autre... La... Oh putain, mais je suis con ou quoi ? La cour n'autre de choix que de renvoyer... La cour n'a d'autre choix que de renvoyer le témoin ? Il y a une erreur ou c'est une tournure de phrase encore une fois que je ne connais pas ? C'est une erreur, ok. Bien que douteuses des circonstances qui entourent Monsieur Tigre sont peu concluantes. Mais on touchait presque au but. Presque au but. Vous... Coquilles. Ah oui, mais ce n'est pas la première. Des coquilles dans la traduction du jeu. Il y en a vraiment, vraiment plein. Il y a plein de fautes. On en a trouvé plein différentes. Vous dites qu'il s'est fait passer pour Ram. Qu'il s'est fait passer pour vous. Mais rien de tout cela n'aboutit à une condamnation pour meurtre. Vous n'avez aucune preuve que le témoin a empoisonné le café de la victime. On doit être mal dans votre peau, Wright. T'approches pas du tigre ou tu vas te faire dévorer. Tu piges maintenant ? Tout ce qu'on fait, c'est lui courir un peu après. Pourtant j'étais à deux doigts de lui faire admettre sa culpabilité. Je vais pouvoir me passer d'une dernière tasse. Si seulement j'avais une preuve. Une seule preuve et Maggie saurait tirer d'affaire. Le contre-interrogatoire... Putain, je suis désolé, je mange mes mots. Le contre-interrogatoire de ce témoin est terminé. Vous êtes libre, monsieur tigre. Un instant ! Votre honneur... YES ! Putain, c'est un bon toi ! Attendez ! Inspecteur ? Inspecteur Tective ! Désolé d'avoir mis tant de temps mon gars. Je... J'ai tout misé là-dessus. Mon badge, la totale. Alors voilà ! Et mon cœur aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est inspecteur ? Bah c'est pas évident. C'est la dernière preuve décisive. Qu... Quoi ? Allez ! Allez ! 8 janvier, 14h48, tribunal fédéral salle des accusés numéro 1. Désolé d'avoir tant traîné mon gars, mais j'ai enfin les résultats du labo. Les résultats ? L'analyse des empreintes sur le flacon du médicament, mon gars. Ah ! Alors ! On sait à qui appartient ces empreintes ? Vous me prendrez pour un rigolo ou quoi ? Bien sûr qu'on sait ! Alors, à qui ? Aux tigres, c'est ça, je le savais ! Hé 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 ! Absolument ! Aussi clair que de l'eau de roche et partout sur le flacon. Le tigre a fini par nous donner la papatte. Mais c'est génial maintenant ! Le tien, Nick ! Mais... Qu'est-ce que t'as ? Bon sang ! Tu n'as pas dit un mot depuis l'arrivée du detective ? Il nous a mâché le travail, Nick ! Je sais ! Écoute, euh... Je suis désolé. C'est un peu difficile à dire, mais... La provenance des empreintes du flacon n'a plus aucune importance maintenant. Hein ? Quoi ? Et pourquoi ? Ce qu'il nous faut, à ce stade du procès, c'est la preuve que le tigre a versé du poison dans le café de Markram. Il a déjà reconnu avoir rencontré la victime. Le fait que ces empreintes se trouvent sur ce flacon, ça ne change plus grand-chose à présent. Oh oh ! Je le savais. Alors... Hum... Non. Non, ok. Je vais pas dire ce que je... J'ai une théorie, mais je la dirai pas. Super ! Quoi que je fasse, je suis toujours aussi inutile. Ne vous rappelez pas comme ça. C'était notre dernière chance de pouvoir l'aider, et moi, je l'ai gâché en travaillant tout ce temps sur une preuve sans valeur. Je suis vraiment raté. Mais bon, c'est pas nouveau, je le sais depuis longtemps. Ahem. Inspecteur Tective. Maggie ? Vous avez travaillé sur une preuve pour moi ? Désolé de ne pas avoir été à la hauteur, Maggie. Je sais que vous êtes innocente. Et moi, je suis inspecteur. Je suis censé être capable de le prouver. Je suis vraiment désolé. Je vais vous ficher la paix maintenant. Inspecteur Tective, attendez ! Il est parti. Wow. On ne peut vraiment rien faire alors, Nick ? J'en ai bien peur. Tective a travaillé dur pour obtenir cette pièce à conviction. Si seulement on pouvait s'en servir. Le remède auriculaire de la victime couvert des empreintes digitales de Furio Tigre. J'ai une petite théorie là, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Pardon, je tout saute. Monsieur le Wright. Oui, votre honneur. Je vous ai accordé une suspension d'audience pour préparer votre preuve décisive. Caca ! Attends, ça va sauvegarder. Le pauvre. Je vais pas dire ma théorie. Je vais pas la dire. Je vais pas la dire complètement. Je suspecte juste quelque chose par rapport à ça. Comme un mélange de petits flacons. Mais je vais pas avancer trop là-dessus. Le suspens est insupportable, Light. Montrez-nous ce que vous avez. Évidemment. Il s'agit d'une preuve irréfutable, n'est-ce pas ? Réfléchis, Fenix. Ne laisse pas le dur labeur detective s'envoler en fumée. Vous allez continuer longtemps, me faire perdre mon temps. C'est ma première audience. Mais vous, les avocats, avez le chic pour les dramatiser. Je suis sûr que la pièce à conviction parlera d'elle-même. Mais j'aimerais néanmoins que vous nous expliquiez, Monsieur Wright. Ah, je ne peux rien prouver de nouveau avec cette pièce à conviction. Je suis vraiment coincé. Mais peut-être que s'il s'imagine m'avoir battu, il baissera sa garde quelques instants. Ne nous faites plus attendre, Monsieur Wright. Oh oh. Présentez cette dernière, cette irréfutable preuve à la cour, je vous prie. Bah, vas-y, je la présente. Voici la dernière pièce à conviction de la défense. Ce flacon n'appartient-il pas à la victime ? Votre honneur ? Naturellement, la cour sait déjà ce que contient ce flacon. Néanmoins, une nouvelle information vient de nous parvenir. Nous avons clairement identifié les empreintes qui se trouvent sur ce flacon. Et ces empreintes vous appartiennent, Monsieur Tigre. Quoi ? Mais, Monsieur Wright, quelle conclusion espérez-vous tirer de cette nouvelle information ? Tout le monde, ici, sait ce que contient ce flacon. A l'exception d'une personne. Une personne qui, en principe, ne devrait rien comprendre. Lui. Mes empreintes sont sur ce flacon de mes deux. C'est ce que tu me dis. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un faux procès. Un faux avocat. De faux indices. Tout, dans cette affaire, n'a été qu'une imposture. Raison de plus pour introduire de fausses preuves. Enfin, je sais pas si t'as le droit de faire ça dans la vraie vie, par contre. Monsieur Tigre, ceci est la pi... Je sors vos cartes. Putain, comme je sors vos cartes. Ceci est la pièce à conviction qui prouvera votre culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'il contient... Moi, j'allais dire du poison, justement. Voici le flacon qui contenait le cyanure de potassium. Du cyanure de potassium ? Le poison dont on s'est servi... Dont il ton... C'est difficile, ce soir. Le poison dont on s'est servi pour assassiner Monsieur Ram. Votre honneur. Le meurtrier s'est servi de ce flacon. Qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ça ? Par contre, c'est très étonnant que l'autre ne dise aucune objection à ce que je suis en train de faire. Et c'est sur ce même flacon que nous avons retrouvé vos empreintes, Monsieur Tigre. Eh bien, comment expliquez-vous cela ? Tu fais un beau clou, on te l'a déjà dit. Je crois pas que dans la vraie vie, un avocat ait le droit de mentir comme ça pour essayer de mener en bateau le... Pas l'accuser, le témoin et le faire avouer quelque chose. Je suis pas sûr du tout. Jamais tu arriveras à me pincer comme ça. Arrête, tu me fais rire là. C'est pas un bluff comme ça qui va détourner le tigre. Un bluff ? Je le lis dans tes pensées, Phoenix Wright, comme dans un livre ouvert. C'est pas le flacon qui contenait le cyanure. Si, si. Nous avons bien trouvé des traces de poison, sauf flacon. Comment il peut savoir que c'est pas le flacon qui contenait le poison ? Te bêtes pas la tête du tigre ou tu vas te faire réduire en miettes. Le flacon de cyanure était marron ! Mais il est complètement con ! Il est trop con ! Et c'était un flacon en verre. Enfin, ce bout de machin sans valeur n'a rien à voir avec le vrai flacon. Mais il est complètement fou ! Mais il est complètement... Godot il est dégoûté ! Et oui mon gars ! Sofadec t'as perdu ! J'ai gagné ! Il s'est tué tout seul ! Enfin, je le tiens ! Quoi ? Pourquoi tout le monde se tait ? J'ai dit que le flacon... Le flacon dont vous parlez... C'est celui-ci ? Ouais c'est ça ! C'est le flacon qui contenait le cyanure. Mais là, tu trouveras pas mes empreintes dessus. Vous laissez pas rouler vous autres ! L'avocat fait mumuse. Dis-lui Godot ! Dis... Dis-lui où il peut aller se faire voir ! Vous n'avez pas encore compris ? Vous ne saisissez donc pas le sens de vos paroles ? De mes paroles ? Qu'est-ce que j'ai dit de drôle ? Vous avez été appelé à comparaître pour la première fois aujourd'hui. Si vous n'aviez vraiment rien à voir avec le meurtre, vous n'auriez pas su ce genre de petit détail. Vous n'auriez pas pu décrire le flacon qui contenait le cyanure de potassium. Ah eh eh ! Grr 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 ! Vous venez de vous trahir devant tout le tribunal. Vous avez décrit très précisément le flacon utilisé par le meurtrier. Héhéhéhé ! Fouhou ! Vous savez pas à qui vous avez affaire ! Je suis le tigre ! Je contrôle des milliers au marché noir ! Mais le mec avoue ça au calme ! Vous croyez que je vais me laisser blousser par un nom costumé pareil ? Évidemment ! La dernière preuve était fausse ! Mais c'est tout ce que vous méritez ! Un faux procès avec un faux avocat ? Vous aviez tout orchestré, monsieur l'imposteur. Il va, il va craquer, il va péter un câble. Ça lui plaît pas ? Quai ? On est dans le noir ? Et que se passe-t-il ? On dirait une panne de courant ! Bien joué Light ! J'avais gardé ma dix-septième taff de café juste pour vous. Mais quoi ? Savourez-la ! En regardant votre proie dans sa cage. Ah, il a, il a dit, ok t'as gagné. En gros. Right ! Vous avez attrapé un tigre de justesse, mais il n'est pas prêt de sortir. Le procureur veillera bien à s'occuper de monsieur tigre. N'est-ce pas Maitre Godot ? Nous l'avons arrêté pour le meurtre de Mark Graham, votre honneur. Heureusement, nous sommes parvenus à rectifier une très grande erreur. Mademoiselle Loiseau avait été condamnée en l'absence d'un véritable avocat de la défense. Effectivement. Et en l'absence de véritable preuve. Mais le tigre a commis une erreur. En effet. Et il s'en serait tiré si sa langue ne l'avait pas trahi. Furio tigre est un criminel réellement redoutable. Héhé. Le plus redoutable, c'est cet avocat de la défense, ici présent. Godot. On sait toujours pas qui c'est. Je vais enfin pouvoir prononcer mon verdict. La cour déclare l'accusé Magui Loiseau. Non. Coupable. Victoire pour le peuple. Bravo. Ouais. Yes. On est là. GG. GG Fénix. Oh. J'ai le ventre qui gargouille. J'espère que vous ne m'entendez pas. La séance est levée. 8 janvier 16h10. Monsieur Wright. Je... Les mots me manquent. Merci Monsieur. Bravo Magui. Quand Monsieur Wright m'admise dans le pétrin le mois dernier, j'étais folle de rage. Mais maintenant, je sais que je peux lui pardonner. Hé. Mais c'était pas moi Magui. C'était le tigre. Mais... Nick. Regarde. À l'entrée. Inspecteur Tective. Oh. Oh. Il a dit quoi ? Il... Bon. Bon bah j'y vais. Attendez. Revenez. Inspecteur Tective. Ah. Euh. Félicitations Magui. Merci. Euh. Je... Je savais depuis le début que vous étiez innocente. Mais alors. Pourquoi vous avez pas dit ça lors de votre témoignage ? Hein ? Oh. Euh. Eh bien. J'étais... Oh. Bon. Bah. Je... Je vais y aller alors à plus. Salut. Attendez. Inspecteur. Mais... Il est parti. Magui. Pourquoi vous êtes aussi dur avec lui ? Il a remué ciel et terre pour vous. C'est grâce à lui qu'on a récupéré ce flacon de médicaments. Mais il n'a servi à rien. Mais... C'est pas très gentil ça. C'est seulement parce que Monsieur Wright s'en est servi avec Jenny. L'inspecteur Tective. Il n'a fait que tourner en rond. Pauvre vieux. On dirait qu'elle n'est pas... Qu'elle n'est pas prête à lui pardonner. Et toi ? Tu peux pas dire quelque chose pour la... Pour le défendre ? Ouais. Maya a raison. Je vais filer un coup de main à Tective. Il en a bien besoin. Euh... Magui. Vous savez, l'inspecteur Tective s'est fait énormément de soucis pour vous. J'aimerais bien vous croire. Mais ce premier jour au tribunal, il a pratiquement donné au juge la clé du cachot pour m'enfermer. Il n'avait pas le choix. Je sais ce qu'il va se passer. On va devoir lui donner les saucisses. Il n'avait pas le choix Magui. Il est inspecteur. Il doit rapporter des faits. Il a douté de moi. Voilà ce qui s'est passé. Il a pensé que je pouvais être coupable. Je dois lui prouver que Tective tient vraiment à elle. Je sais. Je vais lui faire un petit cadeau pour fêter sa liberté. C'est pour ça que depuis le début, je me disais mais pourquoi il nous a fait garder le panier repas en fait ? Pourquoi on l'a gardé ? C'est pas normal. Ça ne nous servira jamais dans l'affaire. C'est pour la fin. J'aurais dû le voir venir. Tenez un cadeau pour fêter votre liberté retrouvée. Mais c'est un cadeau de l'inspecteur Tective préparé avec beaucoup, beaucoup d'amour. Il a dit que vous aviez maigri et qu'il se faisait du souci pour vous. Inspecteur Tective. Oh là là. En vérité, vous avez le droit de screener. Voilà. Ceci est ton nouveau fond d'écran de PC. J'espère que vous avez bien profité. En vérité, j'adore les saucisses. Oh bah t'as faim toi. Mais vous avez entendu ça, j'ai faim moi aussi. Vous savez, ça m'étonne pas de toi Maya. Ouais, le procès a un peu traîné en longueur aujourd'hui. Hmm. Ça ne vous dérange pas si je mange ça maintenant ? Bon perso ça va, tu peux y aller. Oh t'es tellement bon ! Oh là 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 là. Alors, c'est comment Maggie ? C'est, c'est drôlement bon. C'est ce qu'elle disait. Ainsi se termine l'affaire du faux contre le vrai. Les fausses accusations qui entouraient Maggie ont été tirées au clair. Et qui sait, si sa vie ne va pas prendre une toute autre tournure. Justement grâce à tout ça. Grâce à l'implication detective. C'était... On a terminé l'épisode 3 de Phoenix Wright. Félicitations. Il ne nous reste plus que deux épisodes maintenant. Le 4. Et pour terminer le 5. Oh putain il y a Hunter ! Le retour de Hunter, putain on l'avait pas vu depuis tellement longtemps. Un nouvel épisode vient d'être ajouté. Épisode 4. La volte-face initiale. Alors on voit quoi ? On voit une scène sur un pont. Quelqu'un qui tient en jeu avec un pistolet. Quelqu'un qui menace de poignarder une gamine. En bas à droite on voit quelqu'un dans une voiture je crois. Et à gauche on voit le tribunal. Hunter il est super classe ! Il a plus un... C'est un autre costume qu'il a ? On dirait un costume différent. On dirait qu'il avait une cape avant Hunter non ? Putain j'ai trop hâte de... J'ai trop hâte de faire cette enquête ! Oh ! Sauvegarde en cours bien sûr ! Vous pouvez vous sauvegarder ? Oui évidemment ! Hop ! Et voilà c'est fini ! Et évidemment vous vous doutez bien que... La fille ! Libère-la ! Et je ne vous montre pas la suite du jeu ! On s'arrête là puisque la suite du jeu on la découvrira la semaine prochaine ! A savoir mardi soir très exactement ! Puisque c'est... Euh... Ce soir là... Euh mardi soir ou lundi soir en fait je sais pas... Euh ce sera plutôt mardi soir je crois ! Mardi soir nous continuons Phoenix Wright à 20h ! Courage ! Il va falloir tenir... Euh... Jusque là ! N'allez pas vous faire spoiler ! Attendez de découvrir l'enquête ! En accompagné... Euh... Avec la compagnie du chat comme on fait euh... D'habitude ! J'ai très hâte de voir la suite ça va être bien ! Mesdames et messieurs ! C'est comme ça que nous concluons que nous terminons notre live de ce soir ! J'espère qu'il vous aura plu ! Merci beaucoup à la rediffusion YouTube qui a regardé cette rediffusion sûrement jusqu'à la fin ! YouTube je te fais de gros bisous ! Et je te dis à la prochaine ! Euh... Bye bye ! C'est parti !